... Mes chers collègues, bonjour. Je voudrais, en entrenant à tous, souhaiter la bienvenue au président du gouvernement, aux ministres, madame la ministre, messieurs les ministres, bonjour. Je souhaite la bienvenue à la presse, aux représentants de la presse, ainsi qu'au public et à tous ceux qui nous suivent par Internet. Je déclare la séance ouverte et je demande au secrétaire général de faire lecture de la convocation qui vous a été adressée. Alors, monsieur le président, cette séance a été convoquée par l'aide datée du 21 juin 2013. Mesdames, messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la septième séance de sa séance administrative le vendredi 28 juin 2013 à 9h. Je vous prie d'agréer, mesdames et messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par monsieur le président Édouard Fritch. Vous voulez faire l'appel des représentants ? M. Hacha Joseph, présente. Mme Amaro Patricia, présente. Mme Haro Dilma, présente. M. Buissot Jean-Christophe, présente. Mme Boutonicole, présente. Mme Bruan Virginie, absente. M. Buillard Michel, présente. Mme Cross Valentina, absente. M. Drolet Jacqui, absent. M. Fatou Félix, présent. M. Flore Henri, présente. Mme Florenta Ayata-Chantal, présente. M. Fong Le Char, présente. Mme Frébo Joël, présente. M. Frichédois, présente. Mme Gallon Minari, présente. M. Gérance Anthony, présente. M. Graf Jacqui, présente. Mme Greg Mouela, présente. Mme Hilti Théoura, présente. M. Jordan Rudolf, présente. Mme Luca Béatrice, présente. M. Maman Théou Tabou Victor, absente. Mme Anoukhaï Lévi-Agami Sandra, absente. Mme Maraya Ema, absente. Mme Mathéon Oupouré-Juliette, présente. Mme Erselon Armel, absente. M. Pérez-Antonio, présente. Mme Péry-Friedman Vajata, présente. Mme Pouétini Sylvana, absente. M. Rayouha Jacques, présente. Mme Richton Monique, absente. M. Riveta Frédéric, présente. M. Thévarou Fritsch, présente. Mme Sachie Isabelle, présente. Mme Sage Maïna, présente. Mme Salmon Amarou Loïse, présente. Mme Sanker Nicole, présente. M. Schill Philippe, absente. M. Tahé Poutaï, présente. Mme Tarahou Abouaïva Théoura, présente. Mme Tata Janine, présente. Mme Théahé L'Apéhou, présente, absente. M. Thémarou Oskar, présente. M. Théma Auréjean, présente. M. Thémarou René, présente. M. Théry Thamouéha, présente. Mme Tétounu Ilana, présente. Mme Théora Justine, présente. Mme Thémarou Toua Eliane, présente. M. Thomson Gaston, absente. M. Tromona John, présente. M. Thouyava Richard, présente. Mme Turquine Sorvin, présente. Mme Vaïcho Atoa Gilda, présente. Mme Vanna Elis, présente. Mme Viriamou Yolan, présente. Les procurations ont été déposées. M. le Président, nous avons reçu les procurations de Mme Cross-Valentina à M. Gérard Santoni, de Mme Bridgeton Monique à Mme Viriamou Yolan, de Mme Brion Virginie à Mme Salman Amaru-Louis, de Mme Théarité Apio à M. Rayouajac, de Mme Anoukvili Viagami Sandra à Mme Sarge Maina, et en fait de Mme Wittimi Sylvana à Mme Sanker Nicole. M. le Président. Merci. Pouvez-vous nous donner une lecture de l'ordre du jour, du projet d'ordre du jour, s'il vous plaît ? M. le Président, la conférence des présidents réunies lundi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, séance de questions orales. Point 3, examen des rapports, des projets de délibération, voire la liste jointe. Point 4, examen de la correspondance. Point 5, convocation de la prochaine séance. Point 6, clôture de la séance. Mme Président. Je demande à l'Assemblée d'approuver l'ordre du jour. Pas l'unanimité, pas d'objection. Il est adopté. Donc nous passons au point 2 de notre ordre du jour. Il s'agit donc des questions orales au gouvernement. Nous avons reçu cinq questions orales. Je vous rappelle que les orateurs disposent de trois minutes pour exposer leurs questions. Ils ne peuvent reprendre la parole après la réponse du gouvernement. Le ministre dispose à lui cinq minutes pour apporter sa réponse. Il peut compléter celle-ci par un commentaire écrit, distribué à chaque représentant. La séance dure une heure. Nous avons donc jusqu'à 10 heures, 13 minutes. Je demande à M. Charles Fongleuil de poser sa question. M. le représentant, vous avez la parole. M. le Président. Bonjour M. le Président. Bonjour M. le Président. Restant France. Bonjour M. le Ministre. Bonjour les représentants de l'APF, de l'Assemblée. Il y aura un à tout le monde. Bien. C'est une question que je vais adresser à M. Nihon-Lauré, vice-président, ministre de l'Économie et des Finances et du Budget de la fonction publique. L'objet porte sur la rémunération des fonctionnaires. M. le vice-président, le mardi 25 juin dernier, la centrale syndicale CSTP-FO, à la voix de son leader, M. Patry Gallenon, a formé l'ensemble de ses adhérents de la tenue d'une réunion au CES au sujet d'une soi-disant baisse de traitement des fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française. Lors de cette réunion publique, M. Gallenon clamait haut et fort à ses troupes, je le cite, que le gouvernement préparait un projet de texte visant à baisser les salaires des fonctionnaires en passant de 39 heures à 35 heures, payé 35 heures. M. le vice-président, si cette affirmation a eu pour conséquence de mobiliser les troupes de la CSTPF pour le temps d'une journée, elle a surtout le mérite de jeter le trouble dans les esprits de nombreux fonctionnaires du pays. Et ce, alors même qu'aucune mesure allant dans ce sens, n'a été actée par le gouvernement. Aussi, M. le vice-président, pouvez-vous nous dire si ces allégations teintées de populisme sont avérées ou si cette annonce spontanée n'avait en réalité pas d'autre visée moins avouable ? Merci. M. le vice-président, vous avez la parole. M. le président, Mme le ministre, M. le ministre, M. le président, Mme et Messieurs les représentants, M. le représentant, dans le souci d'entretenir le dialogue social, le président de la Polynésie française a reçu le vendredi 21 juin dernier l'ensemble des forces syndicales afin d'échanger, d'effectuer un tour d'horizon des différents défis sociaux auxquels notre collectivité était confrontée. Lors de cet entretien très constructif et très ouvert, l'ensemble des questions de société ont été évoquées. De nombreux sujets ont été débattus, même les questions les plus délicates, comme notamment la question de la baisse des dépenses de fonctionnement du pays, la question de la réduction de la masse salariale, et plus particulièrement les options qui pourraient être mises en œuvre pour réduire les dépenses en matière de personnel. Les discussions ont également porté sur la possibilité, pour les fonctionnaires qui le désiraient, de mettre en œuvre une réduction de leur amplitude hebdomadaire de travail sur la base du volontariat, conformément à la réglementation du travail en vigueur. Contrairement aux allégations de M. Gallenand, il n'a nullement été dans l'esprit du gouvernement d'imposer, de quelque manière que ce soit, des dispositions aussi brutales à l'ensemble des fonctionnaires dans un contexte aussi difficile. Il n'est pas non plus dans l'intention du gouvernement de stigmatiser telle ou telle partie de la population, telle ou telle partie des salariés, en opposant notamment les salariés du secteur privé avec les fonctionnaires. Le gouvernement est parfaitement conscient des efforts faits ces dernières années par les fonctionnaires territoriaux, à savoir le gel du point d'indice à 995 depuis 2008, et ce à venir comme la hausse de la CST qui affectera tous les salariés de Polynésie, dans un effort collectif qui a été annoncé par le gouvernement depuis plusieurs semaines déjà. M. Gallenand sait parfaitement les conséquences qui pourraient naître suite à la prise d'une telle décision sans concertation préalable, ne serait-ce que dans le secteur de la santé. C'est le service public tout entier qui pourrait en pâtir et le pays se retrouver dans une situation encore plus délicate. A ce propos, le gouvernement se félicite de la clairvoyance du syndicat à Thiaïmois, qui a parfaitement compris les raisons cachées de M. Gallenand. Quelle mouche a bien pu piquer en effet ce dernier, et justifier qu'il sorte spontanément de son long silence, de son hibernation pourrait-on même dire, et ce alors que dans le même temps ses amis de l'UPLD poursuivaient tranquillement leur combat idéologique en faveur de l'indépendance, à l'extrême opposée de ce qu'ont exprimé 75% des Polynésiens. Merci M. le Président. Mais tout le monde l'aura bien compris, ce que cherche M. Gallenand, c'est de mettre le feu aux poudres dans un contexte particulièrement difficile. C'est d'attirer sur lui l'attention des médias, et s'ériger en chevalier blanc à l'approche des élections pour le renouvellement des commissions administratives paritaires devant se dérouler dans les semaines qui suivent. Nul n'ignore les liens privilégiés de M. Gallenand avec le parti indépendantiste, avec lequel il s'est clairement affiché durant toute la campagne électorale, disons-le clairement. M. Gallenand devrait aujourd'hui se lancer ouvertement dans une carrière politique au lieu de se dissimuler derrière de prétendus combats syndicaux, en feignant surtout de défendre les droits des plus faibles. Mais vous savez, par-delà ces combats d'arrière-garde, je souhaite profiter de l'occasion qu'il m'est donnée ici, dans cet hémicycle, pour réaffirmer encore une fois mon message de soutien à l'ensemble des fonctionnaires de notre pays. Merci. Travaillons ensemble, travaillons en bonne intelligence et faisons en sorte de reconstruire notre pays. Merci de votre attention. Merci, M. le Vice-président. Je vais demander à M. le sénateur Richard Toureyava de poser sa question. Merci, M. le Président. M. le Président, c'est une question qui est adressée directement au président de la Polynésie française. En ces termes, entre 1966 et 1996, la République française a effectué 193 essais nucléaires en Polynésie, sur et en dessous de Mourouroua et Frangatouf. 47 ont été réalisés en plein air. Ce programme a été réalisé en Polynésie sous la base d'une décision politique de l'Elysée, sans le consentement du peuple polynésien. A traité même, et depuis Paris, le Président de la République et le ministre de la Défense ont successivement déclaré aux Polynésiens que ces expérimentations nucléaires seraient sans aucun effet sur la santé des travailleurs et des populations locales. Ce ne sont pas tous les Polynésiens qui y ont cru. Il a fallu une dizaine de propositions de loi déposées à l'Assemblée nationale avant que le gouvernement central ne présente en 2009 un projet de loi pour reconnaître qu'il y a bien eu des conséquences sanitaires aux essais nucléaires français en Polynésie. Cette loi a été adoptée au Parlement avec les carences suivantes. Elle a circonscrit les zones géographiques éligibles à l'anonymisation comme si des nuages radioactifs avaient slalomé autour de certaines îles. Elle a accordé le bénéfice d'une présomption de causalité, mais qui tombait aussitôt si le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. L'article 17 de la loi du 15 juillet 2008 sur le Code du patrimoine national a classé secret défense à vie les archives nucléaires françaises, handicapant ainsi les victimes dans la constitution de leur dossier. Ainsi, la dernière mouture de la loi avant son adoption relevait de l'affichage politique et d'un cynisme absolu à l'égard des victimes du nucléaire. Vous avez voté cette loi, mon cher collègue, en accord avec ma conscience et avec l'UPLD. J'ai voté contre celle-ci. La loi dite Morin, promulguée le 5 janvier 2010, a été porteuse de faux espoirs. Sans comité d'indemnisation, on n'a recommandé que 11 indemnisations sur les 788 dossiers déposés. Parmi ces 11 bénéficiaires, seuls 6 sont polynésiens. C'est un très maigre résultat dû aux insuffisances de la loi. Le 20 décembre 2012, j'ai donc déposé une proposition de loi au Sénat pour y remédier. Vous n'avez pas co-signé cette proposition de loi. Coïncidence, à cette même date, la commission consultative du secret de la Défense nationale déclassifiait 58 documents couvrant la période des essais aériens en Polynésie de 1966 à 1974. Il ressort ainsi des éléments officiels du ministère de la Défense en notre possession, complétés aujourd'hui par ces 58 documents, que ce sont 342 retombées radioactives au lieu des 219 qui ont été recensées par le CEP lui-même entre 1966 et 1974 sur l'ensemble des cinq archipels. Un document que l'accès défense mentionne même des retombées de plutonium, M. Tahiti, je cite, « jusqu'à 500 fois la concentration maximale admissible par heure ». Nous n'avons pas oublié vos propos, M. le Président, de notre Assemblée à la tribune de l'Assemblée nationale le 8 novembre 1986. Je cite, « Si ces essais présentaient un quelconque danger pour les Polynésiens, il va sans doute, sans dire, que nous serions les premiers à en exiger l'interruption totale et immédiate. Les organisateurs, ça va sans dire des manifestations anti-CEP, sont bien plus nuisibles au territoire que les essais nucléaires eux-mêmes. Ni les vôtres, M. le Président du pays, daté du 16 janvier 2010, au sein de notre hémicycle, reprochant à l'État ainsi de vous avoir trempés. Ma question est donc la suivante. Votre gouvernement va-t-il soutenir encore la thèse officielle de l'innocuité des essais nucléaires français en Polynésie, en particulier ceux entre 1966 et 1974, pour se rallier à la position du gouvernement central qui refuse d'étendre la zone d'indemnisation éligible à l'ensemble des cinq archipels polynésiens ? Je vous remercie. Merci bien, M. le Sénateur. Je donne la parole au gouvernement, M. le Président. M. le Sénateur, vous avez mis beaucoup de temps pour poser votre question. C'est tout simplement parce que vous saviez qu'elle n'intéressait personne. Vous avez encore une fois voulu vous rendre intéressant. Aussi, j'y répondrai, mais plus brièvement que vous ne l'avez posé. J'ai déjà pris position et à plusieurs reprises sur le problème. J'ai souhaité que chaque fois qu'il y avait pu y avoir des maladies dues aux expérimentations, les habitants de notre pays soient indemnisés. D'ailleurs, nos trois députés Tahoué Rahoui Ratira sont intervenus à de nombreuses occasions au sein de leur groupe à l'Assemblée ou à la tribune de cette Assemblée. Je note également que le ministre de l'Outre-mer, M. Victorin Lurel, lui aussi a dit lors de sa visite chez nous que la question de l'extension géographique des retombées nucléaires était posée. Vous lui faites un procès d'intention dans votre question, M. le Sénateur. Je vous suggère donc de la lui adresser. Si vous et votre parti politique aviez mis autant d'énergie à développer notre pays et à créer des emplois pour les milliers de Polynésiens au chômage, je suis sûr que nous ne connaîtrions pas la misère qui frappe les plus pauvres d'entre nous. Je vous remercie. Merci, M. le Président. Je demande à Joseph Acha de poser sa question au gouvernement. Moselle, la parole. Merci. M. le Président de l'Assemblée, M. le Président de la Polynésie française, Mme, M. le Ministre, le chère collègue Kahanoï. Question adressée à Mme le Ministre de la Santé sur la situation médicale à Hibawa. Mme le Ministre, je viens d'effectuer un déplacement à Hibawa en présence de mes deux collègues représentantes des marquises. Nous avons à cette occasion eu la possibilité de discuter avec notre ami maire de Hibawa, Étienne Tehamouana. Nous avons donc fait un point rapide avec lui sur les préoccupations de ses compatriotes de Hibawa. À cet égard, un point important à retenir notre attention et concerne les moyens médicaux dédiés aux trois îles du sud des marquises. Aujourd'hui, un seul médecin de santé publique œuvre à Hibawa. Ce seul médecin est obligé d'être en astreinte 24 heures sur 24 sur la seule île de Hibawa. Il ne peut se déplacer hors de Hibawa. Ceci signifie que ce médecin ne peut prendre congé et en étant d'astreinte permanente, on peut se demander si son acuité médicale est parfaitement assurée. Ceci signifie également que les personnes malades et les femmes enceintes de Tahuata à une heure de bateau de Fatouiva à cinq heures de bateau de Hibawa sont obligées d'être transportées vers Hibawa pour y être examinées. Voilà, mes chers collègues, c'est la difficile réalité de nos Polynésiens des archipels. Ce type de situation, nous savons, n'est plus acceptée par les habitants des îles du vent et des îles sous le vent. Vous, mes chers collègues des îles de la société, vous auriez, j'en suis sûr, crié au scandale si une telle réalité était apparue dans vos communes. mais nous, aux marquises, c'est malheureusement devenu notre réalité. Car ces dernières années, et il faut le dire ici, les moyens sanitaires n'ont cessé de se dégrader. Je le dis haut et fort, nous avons été oubliés ou ignorés par ceux qui nous ont dirigés. Alors, Madame la Ministre, pouvez-vous, comme notre ami maire de Hivaoa nous l'a dit, confirmer que vous affecterez rapidement un second médecin et une sage-femme à Hivaoa ? Je vous remercie. Merci, Monsieur le représentant. Je donne la parole au ministre de la Santé. Monsieur le représentant, dans votre question orale, dont je vous remercie, vous attirez mon attention sur la pénurie en personnel médicale des Trois-Îles-des-Marquises-Sud que sont Hivaoa, Taruata et Fatouiva. Vous déplorez en particulier l'absence de sage-femme et vous m'alertez sous les contraintes imposées aux seuls médecins basés à Hivaoa d'assurer une asserinte permanente de 24 heures sur 24. Depuis ma prise de fonction, j'ai moi-même dû faire le constat d'une direction de la santé sinistrée. En effet, l'état des lieux de ce service est tel qu'aujourd'hui, les besoins sécuritaires sont à peine remplis. Pour maintenir leur activité curative, de nombreuses structures ont dû dégrader leur offre de soins. Les infirmiers prenant la relève des médecins, les auxiliaires de santé celles des infirmières. Quant au programme de prévention, souvent novateurs qui faisaient la fierté de notre pays, ils ont dû être sacrifiés pour utiliser leur financement dans la compensation des déficits du RSPF. L'ensemble des responsables des services de la direction de la santé que j'ai rencontrés le 12 juin dernier, m'ont fait part de leurs difficultés. Ces personnels qui sont disséminés sur l'ensemble de la Polynésie ont l'impression d'être les mal-aimés et surtout d'être mal défendus depuis 2008, alors qu'ils considèrent qu'ils assument, en raison de leur isolement, des tâches qui vont bien au-delà des soins et qu'ils sont un maillon essentiel dans la qualité de vie des Polynésiens. Il faut savoir que depuis 2008, les services de la direction de la santé ont vu leur effectif diminuer de près de 15 %. Certaines infrastructures et équipements ne peuvent plus être entretenus. Je prépare un plan stratégique sanitaire et médico-social que je défendrai dans quelques semaines au sein du gouvernement. Mais en attendant, j'ai proposé d'adopter quelques mesures simples et rapides qui, à mon sens, peuvent d'ores et déjà améliorer la situation. Il s'agit de satisfaire rapidement les exigences de sécurité en utilisant plus efficacement les effectifs de la direction de la santé. Dans cet esprit, M. le représentant, j'ai donné instruction au directeur de la santé d'affecter dans les plus brefs délais l'une des sages-femmes de Taillouahé à Atouona afin d'assurer le suivi gynécologique et obstétrical des femmes des marquises au sud. Celle-ci devra aussi assurer des missions itinérantes à Tarwata et à Fatouiva. Quant au recrutement d'un second médecin pour Atouona, je trouve votre demande tout à fait légitime. Cependant, il m'est actuellement impossible de vous donner satisfaction compte tenu de la pénurie en médecins au sein de la direction de la santé. Je verrai toutefois à satisfaire votre demande dès que je serai en mesure d'y répondre. En espérant avoir répondu à vos préoccupations, je tiens à vous remercier, monsieur le représentant, pour votre collaboration afin que nous puissions agir ensemble au mieux pour la santé de la population marquisienne. Merci, madame la ministre. Monsieur le président du groupe Atia-Pouriniti, vous avez une question à poser au gouvernement. mademoiselle Lappara. Merci, monsieur le président de l'Assemblée, monsieur le président de la Polynésie française, monsieur le vice-président, madame et messieurs les ministres, chers collègues de l'Assemblée, chers amis du public et de la presse, bonjour. L'objet de ma question porte sur la relance économique, monsieur le président. Elle s'adresse à monsieur le vice-président qui a en charge ce portefeuille assez important de l'économie, des finances, du budget, la fonction publique, des entreprises, l'industrie, la promotion des exportations et la lutte contre la vie chère. Monsieur le vice-président, dans son dernier point de conjoncture économique sur le premier trimestre 2013, l'ISPF confirme que l'activité des entreprises continue de décliner et les chiffres de l'emploi suivent la même tendance. L'inflation, c'est-à-dire les prix, continue de monter et notre économie est mal orientée pour reprendre les termes des analystes économistes. Cette situation est catastrophique pour nos familles polynésiennes, en particulier celles et ceux qui se retrouvent sans rien et surtout sans espoir à court terme de subvenir aux besoins les plus simples de leur vie quotidienne. Le moral des chefs d'entreprise est au plus bas et ne les incite pas à créer de l'emploi, laissant sur les carreaux usés du Cephi des milliers de demandeurs en attendent un travail quel qu'il soit. Les demandeurs d'emploi affluent aux journées portes ouvertes du président de la Polynésie française, nous l'avons suivi à la télé, et assiègent les bureaux de vos représentants à l'Assemblée de Polynésie, forts de promesses de campagne qui viennent vous rappeler. Ma question est très simple, M. le vice-président. Votre campagne électorale a été fondée sur le bilan des années glorieuses d'avant 2004 et la promesse d'une reprise économique, la création de milliers d'emplois. Votez pour nous et tout redeviendra comme avant. Le chiffre de 15 000 emplois avait même été avancé par certains de vos généraux en campagne dans les quartiers défavorisés. Nous avons bien pris note de votre annonce d'un hypothétique pacte de croissance en relation avec l'État, la suppression unilatérale du plan Bollier et vos mesures en faveur de la restructuration d'une partie de la dette, la chasse aux empreintes toxiques. Mais quelles mesures concrètes d'urgence allez-vous prendre pour donner du travail aux Polynésiens ? Quelles mesures concrètes allez-vous confirmer aux entreprises polynésiennes qui risquent de mettre les clés sous la porte et de détruire encore des emplois si rien n'est fait rapidement ? Quel va être le rôle joué par la puissance publique en tant que moteur de cette croissance ? Quelles sont les ressources que vous allez mobiliser ? Le temps de la campagne est fini et nous avons bien compris le sens de votre communication de ces derniers jours qui consiste à dépeindre un tableau encore plus noir que celui que vous imaginiez, un peu comme si vous souhaitiez indiquer à vos électeurs que les promesses allaient devoir attendre un peu. Rassurez-nous, rassurez les Polynésiens, Monsieur le Vice-président, vous n'allez sérieusement pas répondre à notre population que rien ne se passera avant trois ans. Vous avez été élu en qualité de champion de la relance et sur le bilan des années fastes des robinets ouverts de la rente nucléaire. Vous connaissiez parfaitement la situation et n'avez pas hésité à ériger la compétence orange comme seul recours, y compris dans les débats télé. Que proposez-vous concrètement aujourd'hui pour relancer l'activité à court terme et engager notre économie sur de nouvelles perspectives durables, favorables à l'emploi des Polynésiens ? Merci de nous répondre sans langue de bois. Je sais que vous n'aimez pas la langue de bois, Monsieur le Vice-président, avec un calendrier propice à redresser le moral des acteurs économiques sur tous ceux qui vous ont soutenus. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Vice-président. Vous avez la parole. Monsieur le Représentant, Eva Rofrich, tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour m'avoir posé toutes ces questions, somme toute intéressantes, non sans un grain d'ironie qui, nous le savons tous maintenant, est votre marque de fabrique. Merci. Merci de nous répondre sans langue de bois. Rassurez-vous, Monsieur Rofrich, s'il est bien un titre que personne au sein de tout cet hémicycle ne souhaite pas vous ravir, c'est bien celui-là. Le temps de la campagne est fini, me dites-vous. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est la raison pour laquelle le gouvernement agit depuis plus d'un mois maintenant à la plus grande satisfaction des acteurs économiques que nous rencontrons tous les jours, à la plus grande satisfaction des Polynésiens qui sont enfin une volonté d'agir. Mais vous-même, Monsieur Rofrich, savez-vous que la campagne est finie ? Car lorsque je vous entends utiliser les mêmes mensonges, les mêmes slogans, les mêmes ficelles qui manifestement n'ont pas marché, je vous plains sincèrement. Je suis d'ailleurs étonné que vous n'évoquiez pas encore une fois le fameux emprunt de 500 milliards auprès de la Chine, du Kazakhstan, de la Bolivie ou je ne sais de quel État. Je suis tout aussi étonné que vous n'ayez pas encore parlé de vos 35 000 voix car, Monsieur Rofrich, puisque nous sommes entre nous, sachez que nous sommes tous estomaqués de vous entendre souvent vous gargariser de vos 35 000 voix qui sont en réalité celles de vos camarades-mères qui ne sont pas présents autour de vous aujourd'hui, sur les épaules desquelles vous vous êtes installés fièrement, oubliant avec une telle facilité les voix qui ont été les vôtres au second tour de ces élections. Je pense que le maire de Punaavia y réfléchira à deux fois avant de conclure une alliance avec Atia Pourinetia. Il s'est d'ailleurs empressé de présenter sa candidature à la mairie de Punaavia chat échaudé craignant l'eau froide. Plus sérieusement maintenant, Monsieur Rofrich, je n'utiliserai pas davantage l'ironie. Effectivement, vous avez posé des questions précises. C'est vrai que nous héritons d'une situation catastrophique, pire même que celle que nous avions condamnée durant cette campagne électorale. La Polynésie dispose aujourd'hui d'une majorité forte et solide, d'un vrai capitaine, d'un gouvernement qui travaille à la mise en œuvre d'un programme solide et cohérent. Nous avons dit qu'il faudrait du travail, des efforts, du temps aussi pour renouer avec la croissance. Tous les chefs d'entreprise qui dirigent réellement leur société, difficilement, c'est vrai dans ce contexte, savent qu'il ne suffit pas d'un claquement de doigts pour créer des emplois. Je parle là des vrais chefs d'entreprise et pas ceux qui ont la chance de pouvoir être nommés confortablement dans des filiales de sociétés publiques pour y amasser tous les mois des millions. L'action de ce gouvernement et de cette majorité s'inscrit dans la durée. La détresse sociale de notre population nécessitait des mesures d'urgence, la mise en place d'une aide aux familles en difficulté. Le relèvement des minimums sociaux a été réalisé en moins d'un mois. Un contrat d'accès à l'emploi est en cours d'élaboration pour aider ceux qui ont perdu leur travail. En matière de relance économique, nous venons de signer la convention de partenariat du troisième instrument financier avec l'État pour relancer notre commande publique. L'enjeu est de taille puisque cet instrument représente une dotation annuelle de près de 7 milliards de francs et tous ces investissements avaient été suspendus du fait de l'idéologie indépendantiste en action. En matière de partenariat avec le secteur privé, une loi de pays a été présentée en Conseil des ministres. Elle est actuellement examinée au sein du CESC. Cette loi prévoit la création de zones d'aménagement concertées, la mise en œuvre de bons amphithéotiques administratifs et surtout l'utilisation de crédits bail pour faciliter ces développements. Clairement, comme nous l'avons indiqué durant cette campagne, cette loi permettra le développement des projets associant le foncier public et l'investissement privé. Notre relation avec l'État se devait d'être réinstaurée. C'est le sens de ce pacte de croissance comprenant des mesures de sortie de crise et des actions de relance économique qui sera discutée à Paris dès ce mois de juillet. Ce retour au dialogue produit ses premiers effets avec un engagement nouveau de l'État au titre du fonds exceptionnel d'investissement. Il se concrétisera dans une vision d'ensemble globale et partagée à travers le pacte de croissance qui n'est hypothétique que dans votre esprit. La réforme fiscale que nous avons commencé à examiner en Conseil des ministrières et que nous finirons d'examiner demain lors d'un Conseil exceptionnel nous permettra de dégager à nouveau les ressources financières qui ont manqué pour le financement de nos investissements. Cette réforme fiscale s'attachera même dans ce contexte difficile à susciter l'initiative privée par une baisse d'impôt sur les entreprises par une fiscalité préférentielle pour les très petites entreprises. Nous l'avons dit durant la campagne et nous le ferons. Dès demain un collectif budgétaire redonnera à notre budget la sincérité qui lui manquait si cruellement. Ce collectif budgétaire permettra la création d'un fonds de garantie de la dette alimenté par les dividendes des établissements publics en capacité de les verser et des produits de cession d'actifs qui seront réalisés. Il redonnera la confiance aux bailleurs de fonds qui jusqu'alors fuyaient notre pays. Il redonnera de la trésorerie pour payer en temps et en heure les factures des fournisseurs qui étaient jusque-là mises en attente durant plusieurs mois. Voilà quelques exemples de mesures concrètes. Il donnera surtout de l'oxygène aux entreprises qui en ont grandement besoin. Un fonds de lutte contre la pauvreté alimenté par une contribution exceptionnelle de solidarité prélevée temporairement sur les grandes entreprises permettra d'agir contre la précarité qui gangrène notre pays. Voilà concrètement ce que le gouvernement et sa majorité ont effectué depuis plus d'un mois. Alors, M. le représentant, au lieu de chercher à critiquer systématiquement, ayez un peu plus d'humilité, soyez positifs, soyez optimistes, voyez la vie en jaune si vous le souhaitez. Le pays est sur la voie du redressement et les Polynésiens le savent. La relance de l'économie est en marche. Même si vous le regrettez au fond, et c'est bien malheureux, la confiance est en train de revenir. le temps de la critique, le temps du pessimisme, le temps du défaitisme, que cela vous plaise ou non est révolu. Vous savez, M. le représentant, ce ne sont pas seulement ceux qui nous ont soutenus qui attendent des résultats. Nous travaillons pour tous les Polynésiens sans l'esprit partisan qui malheureusement continue à imprégner tous vos propos. Alors, j'espère que vous aussi, avec nous, vous aurez la foi de reconstruire notre pays. Merci beaucoup. Je vous rappelle que M. le vice-président a répondu à vos questions. Je vous rappelle, M. le vice-président, que vous aviez cinq minutes. J'ai dépassé ? Oui, de deux minutes trente. Je m'en excuse. Bien. J'appelle M. Félix Fata au nom du groupe Tahoui Rahoui pour sa question au gouvernement. Vous avez la parole, M. le représentant. M. le président de l'Assemblée, M. le président de la Polynésie, M. le ministre, chers collègues de l'Assemblée, journalistes, le public, Yoram. Ma question est adressée à vous, M. le président de la Polynésie française, au sujet de votre tournée gouvernementale aux Australes. M. le président, vous venez de mener une tournée aux Australes avec la plupart de vos ministres. La presse, bien entendu, s'est déjà fait l'écho de certains aspects de votre mission. C'est ainsi que nous avons pu, avec un vif étonnement, découvrir l'état de l'albrement du collège de Toubouaï, qui a vivant été complètement oublié par la présidente d'équipe au pouvoir, qui avait pourtant affiché l'éducation comme point d'orgue de sa politique. Plus globalement, nous avons pu constater à la lecture de la presse que la population était particulièrement en attente de cette visite courro-alimentale pour exprimer ses soucis, ses doléances, ses ambitions. Nous avons bien sûr noté l'engouement des habitants de Rapa, qui n'avaient pas eu de visite du président du gouvernement, et si l'on en croit à des déclarations du premier argent de la commune, votre président n'a jamais visité cette île. Au terme de cette tournée, pouvez-vous nous présenter de manière synthétique les principaux problèmes soulevés par les habitants de cet architecte et les solutions que votre gouvernement entend apporter pour répondre à leurs préoccupations ? Merci, monsieur le représentant Fatahou. Monsieur le président le président du gouvernement, vous avez la parole. Monsieur le représentant, merci pour cette question. En effet, le gouvernement a décidé de visiter tous les archipels de notre Polynésie au moins une fois tous les deux mois. et nous avons voulu commencer par l'archipel des Australes. Nous avons donc visité les cinq, avec cinq de nos ministres, le ministre du tourisme, de l'écologie, de l'environnement, de la culture et de l'aménagement du territoire, avec le ministre de la santé, avec le ministre de l'éducation, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'équipement pour nous rendre compte, pour aller d'abord à la rencontre des élus de chacune des communes et surtout à la rencontre de la population. L'impression qui se dégage de la visite de ces trois îles, c'est que on a l'impression que tout s'est arrêté à partir de 2004-2005 et tout ce qui avait été mis en place était complètement détruit. C'est par exemple le cas à Toubouaï où plusieurs classes du collège sont fermées par mesure de sécurité. Les élèves sont logés dans les salles paroissiales à côté, partout et cela depuis plusieurs années. Il en est de même pour la salle polyvalente, la salle de sport complètement fermée pour cause d'insécurité. et aucun travaux n'a été réalisé, aucune subvention pour les communes. Et ça, c'est également un étornement. Même, nous avons été choqués de voir, par exemple, que les communes de Toubouaï n'avaient jamais reçu aucune subvention, que la commune de Rapa, alors pire, jamais le président de la Polynésie, en dix ans, n'avait mis les pieds à Rapa, peut-être un ou deux ministres, alors qu'à Riva 20, ils ont vu déverser dans leur commune des millions et des millions de subventions, de travaux, d'aménagements. On a l'impression que vraiment, c'était pour les maires de tendance UPLD, qui avaient toutes les faveurs au détriment des autres communes. Des dysfonctionnements dans tous les services, surtout dans le service de santé. À Riva 20, par exemple, plutôt à Rapa, ils n'ont pas reçu de visite de médecin depuis deux ans. Le gouvernement, l'ancien gouvernement, avait décidé de fermer le G.O.D. de Rapa. Rapa. Et à tout le G.O.D. c'est pareil, à Rapa, ils nous ont reçu vraiment avec beaucoup de chaleur et surtout beaucoup d'espoir dans un changement de leur mode de vie. Et là, comme partout d'ailleurs, nous avons constaté l'état de pauvreté, voire de misère de nos populations. Eh bien, nous avons décidé et les mesures que nous prendrons à travers le collectif qui vous sera présenté, à travers le pacte de croissance que nous allons adopter également, remédier à toute cette gestion catastrophique du gouvernement précédent. Merci, M. le Président. notre séance de questions au gouvernement est terminée. Je vous propose une suspension de séance courte de deux minutes pour permettre au gouvernement de se retirer pour les ministres qui doivent partir. La séance est suspendue. Nous reprenons à 10 heures. Merci. 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 Sous-titrage 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 Mesdames et Messieurs Sous-titrage 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 Mais en l'absence totale d'un seul des membres du gouvernement. Donc ma intervention, effectivement, sera dirigée à l'attention du président du pays, absent. — Lors de la conférence de presse du président de la poésie française du 19 juin dernier, aux côtés de sa chère spéciale conseillère, Mme Girardin, il avait déclaré que la vérité, c'est qu'il n'y a pas eu de crise économique. Il y a eu une gouvernance particulièrement catastrophique. Les comptes publics, c'était pire que prévu. — À Raïvaver, ce week-end, M. le président du pays absent a affirmé devant le conseil municipal que, je cite, « Pascar a laissé un trou de 14 milliards de francs au pays », alors qu'à la réunion publique qui a suivi, il a annoncé à l'attention de cette même population, en attente d'espérance, «Faaro mai, la t'imea iroutoui t'area i pitimataiti » et t'ere a hou t'tatau pays. Reti t'ane au te houwhinua. Monsieur le Président du pays absent, jusqu'à quand allez-vous continuer à mentir au peuple ? Pourquoi s'obstiner à abuser du désespoir de ces milliers de malheureux qui attendent toujours les 15 000 emplois qui leur ont été promis d'être créés dès le retour au pouvoir ? Jusqu'à quand revêtir cet avis d'imposteur qui consiste à tremper par de fausses apparences de piété et de sagesse ? Donner à ces populations, pour beaucoup d'entre elles, tellement désespérées, tellement infligées, une illusion d'espoir, une illusion de générosité, une illusion salutaire. Voilà comment vous agissez. Mais la réalité, elle est toute autre et je voudrais la rappeler ce matin. Nous voudrions la rappeler ce matin car cela a peut-être été oublié. Savez-vous que l'encours de la dette actuelle comprend des emprunts que vous aviez contractés pendant des années de règne absolue ? L'emprunt le plus ancien remonte à 26 ans maintenant, c'est-à-dire en 1987, les autres ayant été réalisés en 1990, en 1992, en 1995, en 1997, en 2000, 2001 et 2003. Nous les remboursons encore aujourd'hui. Et vous voulez nous parler d'héritage laissé par le gouvernement Temaro ? Vous êtes extrêmement mal placé pour le faire. Dans le compte administratif 2012 du pays que nous examinons ce matin, savez-vous que ces emprunts que vous aviez réalisés représentent un encours de plus de 7 milliards de francs, figurant dans la dette de 2013, que nous continuerons à rebourser malheureusement pendant encore des décennies, nous laissons le soin de vérifier ces chiffres. Nous n'avons pas de leçon de morale à recevoir. Car ces emprunts parasites, outre les conséquences de la crise économique que nous subissons, plombent véritablement nos comptes publics aujourd'hui. Malheureusement, la population n'a pas été totalement informée de ça. Ces emprunts qui ont servi à financer vos folies de grandeur, permettez-moi de les rappeler, car vous n'êtes plus le seul à avoir une bonne mémoire. Votre palais présidentiel du quartier Broche, votre hôtel particulier qu'on pourrait nommer de folie pigale à Toupaï, aujourd'hui tombé en ruine. Le Freeway de Fakarava pour desservir Macaréa, votre centre de plaisir et de vacances. Le port surdimensionné d'Otouroua, conçu pour déloger notre regretté Tavana, Philippe Brotersen. La mairie de Piedra est totalement démesurée et disproportionnée, financée en partie par le pays. Votre ATR 42 disponible 24 heures sur 24 pour rendre à tout moment à vos différentes résidences secondaires, etc. Et tout ça parce qu'un président voulait être roi au pays des Maoris colonisés. Que disiez-vous il y a à peine quelques jours face à la naïveté de nos populations des îles ? Mais monsieur le président du pays absent, pourquoi ne dites-vous pas simplement dans vos meetings publics que l'annuité totale de la dette de 14 milliards réglée en 2011 par le gouvernement Temaru s'explique en partie par le remboursement du capital de l'échéance infinie, de l'emprunt obligataire que vous aviez contracté vous-même en l'an 2000 ? C'est ça la réalité. En 2011, que s'est-il passé réellement ? Ce qui nous concerne, cette année-là restera une des années les plus sombres de notre démocratie, mais une année cependant mémorable pour nous. Rappelez-vous, nous étions à quelques mois des élections présidentielles. Lame Panchar et son allié de Bora Bora, votre mentor de Bora Bora, qui était alors au pouvoir, avaient pour mission secrète de préparer en arrière-garde de la nouvelle loi électorale la stratégie pour dégager le Tavni Huiratira des affaires du pays. Comme ce qui s'est passé à un certain printemps 2004, avec la complicité du gouvernement Sarkozy, toutes les stratégies inimaginables ont été avancées. Et voici celles qui ont été retenues. La première, dans la circonscription électorale unique voulue par l'UPLD, il fallait néanmoins entretenir la division, en y instaurant les sous-sections électorales, selon l'adage bien connu « diviser pour mieux régner ». La deuxième, élaborer un système d'aqua-planning, vous voyez, un système anti-glissade, afin de permettre aux autonomistes d'échapper à toute tentative de motion de défiance, en relevant le seuil de renversement à trois cinquièmes des représentants. La troisième, avec les alliés UMP, alors qu'ils vous savaient embourbés dans les tenailles de la justice, il a été décidé d'insérer une disposition législative protectrice, taillée sur mesure pour les généraux autonomistes. Celle de l'article 64-1 de notre loi statutaire, qui dispose, je cite, « Le président de la Polynésie française, déclaré comptable de fait par un jugement définitif du juge des comptes, est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quittus de sa gestion. » Dans ce cas, le vice-président exerce de plein droit les attributions mentionnées à l'article 64 relative à l'exercice du pouvoir d'ordonnateur. Cette fonction prend fin dès lors que le président de la Polynésie française a reçu quittus de sa gestion. C'est assez impressionnant. On était en 2011. En clair, permettre à des personas non grata inquiétées par la justice de gérer encore les affaires du pays. Quelle manipulation machiavélique de la loi. Quelle honte pour la République. Que ne peut-on pas faire pour se maintenir au pouvoir, n'est-ce pas ? On aura tout vu dans notre pauvre colonie. Et pour achever les bleus ciels au pouvoir, on va fermer à nouveau les robinets juste avant l'élection présidentielle de mai 2012. Pour ce faire, l'AFD a été chargée de nous libérer le solde de l'emprunt de 2 milliards Pourtant, on va l'idée, lorsque les autonomistes étaient au gouvernement, à la seule condition que l'indépendantiste Temerou veuille bien céder à l'État les actions du pays détenus à la Socredo, ainsi que la délégation polynésienne du boulevard Saint-Germain, que l'on devrait rebaptiser plutôt délégation française des robinets à réouvrir, puisqu'elle sera très prochainement dirigée par Mme Girardin. Peut-être déjà pressentie lors de ce plan. Et vous voulez encore nous donner des leçons de morale. Pauvre colonie que nous sommes, mais patientant jusqu'au 12 juillet prochain. Aujourd'hui, vous avez décidé d'opposer à notre programme de redressement des finances du pays, mise en place en 2011, votre pacte de croissance. Et M. le vice-président n'est pas là non plus. Absent. Que d'illusion encore ! Séduire, manipuler l'opinion publique ? L'attaque personnelle ? Dans notre hémicycle ? C'est ce que vous cherchez à faire. Augmenter les taxes, créer un fonds de garantie de la dette, revoir à la hausse la fiscalité. Rien de plus simple pour recouvrer des recettes nouvelles, mais quelle dure réalité et souffrance pour nos contribuables. Le groupe UPLD maintient son cas, fixé en 2011. Éclame au effort que le programme d'assainissement et de redressement des finances publiques doit être maintenu et que la réduction des dépenses, la rationalisation de nos ressources financières et humaines doit rester notre priorité. Puissent la misère, la souffrance être les seuls leitmotifs du gouvernement et non les prochaines échéances électorales ? Je vous remercie pour votre attention. Merci, M. le Sénateur. J'appelle le président du groupe à Thia Pauline-Thiam. C'est la parole. Merci, M. le Président. Je regrette, comme mes collègues de l'UPLD, l'absence totale des membres du gouvernement. J'en profite, M. le Président, parce que j'ai levé la main tout à l'heure, pour solliciter que le gouvernement réponde aux questions. qui sont posées par les représentants. Il ne tombe pas dans des attaques personnelles, parce que j'ai relu à plusieurs reprises ma question orale. Il n'y avait aucune attaque personnelle contre le vice-président. Le vice-président n'a pas déni resté, puisque nous n'avons pas le droit de répondre à sa réponse. Et pourtant, nous pourrions réagir conformément aux règlements intérieurs lorsqu'il y a des attaques personnelles portées sur les représentants. Je ne vous en tiens pas rigueur, puisque le gouvernement était pressé de partir, M. le Président. Mais je me permets de vous demander de transmettre ce souhait, en tout cas exprimé par Adya Pourinetia, que l'on respecte aussi les représentants qui sont dans cette assemblée. Et je crois que nous n'avons aucune leçon de politique à recevoir de M. Nuié Ouloré. J'espère qu'il se présentera un jour en son nom devant les électeurs. Et à ce moment-là, peut-être pourrions-nous l'écouter. Parce que je ne sais pas qui a marché sur la tête de qui pour devenir vice-président. Et je pense que ces leçons sur la commune de Pournavia ont bien été entendues. Et je serai ravi d'évoquer à nouveau ce sujet s'il daigne à nouveau venir parmi nous, M. le Président. Mais j'ai vu vos réactions pendant les réponses aux questions orales. Je crois que vous partagez le principe que certaines réponses étaient quand même en total décalage par rapport aux questions qui étaient posées. L'affaire éclose. Merci, M. le Président. Néanmoins, nous regrettons l'absence du gouvernement. Et je suis particulièrement inquiet, du coup, sur les débats que nous aurons tout à l'heure, dans la mesure où nous allons poser des questions à un gouvernement qui est absent. Or, il s'agit bien de l'exécution du budget de la Polynésie française. Et après, les leçons de politique que nous avons pu entendre tout à l'heure, il s'agit quand même du budget de la Polynésie française. Et il me semble que le gouvernement est notamment intéressé par l'excédent de fonctionnement qui devrait lui permettre d'améliorer quelque peu sa gestion pour les mois à venir. Or, ils ne seront pas là pour en débattre avec nous et nous ne pourrons pas non plus entendre l'analyse que peut faire le gouvernement sur ce budget de la Polynésie française 2012. La deuxième affaire est close. Venons-en au sujet, monsieur le Président. Je suis sur le sujet, monsieur le Président. Et donc, madame Nicole Bouteau interviendra dans le cadre de la discussion générale pour le compte de Apurinetia et de ses 35 421 électeurs. Merci, monsieur le Président. Merci bien. Madame Bouteau, vous avez la parole. Merci, monsieur le Président. Donc, monsieur le Président de la Polynésie française, absent. Madame, messieurs les ministres, absent. Mesdames et messieurs les représentants, chers collègues présents, mesdames et messieurs du public. Je me joins également à mes collègues et de l'UPLD, mais également de notre président de groupe, parce qu'après avoir entendu lors des deux dernières commissions législatives de notre Assemblée, lorsque nous n'avions pas de réponse ou de la majorité ou des collaborateurs présents en séance de travail, poser vos questions en séance, à qui allons-nous poser nos questions aujourd'hui ? Puisque vous continuerez à nous dire, nous n'avons pas les réponses, posez vos questions au gouvernement. Alors, effectivement, peut-être que nos rapporteurs, depuis, pourront répondre à toutes nos questions. Alors, nous n'en sommes pas étonnés, la lecture et l'analyse des comptes administratifs de l'exercice 2012 de la Polynésie, soumis à notre approbation aujourd'hui, laisse apparaître une situation extrêmement dégradée de nos finances publiques. La crise que traverse notre pays est toujours bien présente. À l'exception du tourisme, qui on ne sait par quel miracle poursuit sa petite embellie, tous les autres secteurs sont en berne. La situation des entreprises polynésiennes s'est dégradée, celle des familles polynésiennes aussi, avec des milliers d'emplois perdus ces dernières années, plongeant de nombreux ménages dans une précarité extrême. Ainsi, prenez une consommation des ménages en baisse, une commande publique en panne, des entreprises dont le moral est au plus bas, des recettes fiscales qui, par conséquent, ne peuvent être au rendez-vous, et nous avons tous les ingrédients qui nous ont conduits à cette situation délétère. Mais l'ingrédient principal, qui lui nous est servi depuis neuf ans, est celui de l'instabilité. Tel est le pays qui peut se vanter d'avoir résisté à onze renversements et douze gouvernements successifs. C'est ça le véritable coup de massue dont le pays a beaucoup de mal à se relever aujourd'hui. Et ce sont avant tout les familles polynésiennes qui, les premières, souffrent de cette situation. Un autre ingrédient est celui de la gestion passée, où on dépensait sans compter, en personnel, en moyens dédiés au pouvoir public, et je le répète encore aujourd'hui, largement sanctionné par la Chambre territoriale des comptes. Ainsi, en 2010, face à une situation déjà très préoccupante, la mission d'assistance conduite par l'État a fait de nombreuses recommandations au pays visant au redressement des finances publiques. Retour à la sincérité des comptes, réduction du poids des pouvoirs publics, réforme de la fiscalité, relance de la commande publique étaient les principales préconisations de Mme Bollier. Il a abouti en 2011 à l'adoption, par l'ancienne majorité au sein de cet hémicycle, d'un plan de redressement des comptes de la Polynésie, visant notamment à rassurer les organismes prêteurs, comme l'AFD, sur les efforts importants devant être consentis par les pouvoirs publics polynésiens pour redresser la situation financière et la trésorerie du pays. Malheureusement, cela n'a pas suffi face à la baisse importante des recettes fiscales, et ce, malgré les quelques décisions de réduction des dépenses de fonctionnement de la collectivité. 2012 a été marqué par des tensions de trésorerie quasi permanentes, obligeant à hiérarchiser les dépenses. Beaucoup d'entre nous se demandant si le pays serait en capacité de payer les salaires des agents publics et également de payer ses fournisseurs. Nous avons échappé à la quasi-cessation de paiement grâce à l'intervention de l'État, qui a accepté l'octroi d'une dotation exceptionnelle de 6 milliards, permettant ainsi à la Polynésie de présenter une situation excédentaire à la fin de l'exercice 2012. C'est cette aide exceptionnelle qui nous a évité la banqueroute, permettant au pays de payer salaire, annuité de la dette, dépenses obligatoires. Nous avons donc bénéficié d'un répit, mais cela ne suffira pas. Quelles sont les solutions à la crise ? L'une était le retour à la stabilité institutionnelle. Ce retour à la stabilité politique, avec une majorité forte, est une condition nécessaire au rétablissement de la confiance, et donc de l'investissement et de la consommation. Ça, c'est fait, même s'il ne s'agit pas de la majorité que nous avons souhaitée. Cependant, la stabilité à Essel ne réglera pas tout. Il y a de fortes attentes de la population qui attend travail et logement. On le voit tous les mardis aux journées portes ouvertes. Les marges de manœuvre sont réduites pour sortir de la crise. Et donc, le pays doit s'engager dans des réformes structurelles, réformer en profondeur et moderniser la fiscalité, améliorer la compétitivité des entreprises en dégageant les moyens pour la relance économique. Et malgré les questions de Tevaro Fritsch ce matin à notre vice-président, en dehors des attaques personnelles, nous ne savons toujours pas, ne serait-ce que les prémices de ce plan de croissance. Oui, il faut aussi poursuivre la réduction de la dépense publique, la rationaliser en faisant aussi de sérieuses économies d'échelle. Je vous rappelle que nous avions notamment proposé, durant la campagne, de réduire le nombre de services et d'établissements publics à 25, ainsi que le redéploiement des agents de l'administration pour un service public au plus proche de la population, à Tahiti, comme dans les autres îles. Ce qui répondrait au questionnement de nos élus des îles que nous avons pu entendre lors de la séance des questions orales. Les premières mesures de votre majorité soumises à notre Assemblée et que Hattia Poudinettia a soutenues sont les réductions des indemnités du gouvernement et des représentants à l'Assemblée. Très bien, rien à dire. Mais parallèlement, vous recrutez, vous, le gouvernement absent, une super VRP chargée d'une mission de conseil, d'assistance, de représentation, de défense des dossiers polynésiens avec les interlocuteurs parisiens et européens selon ses propres propos. Pouvez-vous nous indiquer, Monsieur, Messieurs et Madame la Ministre, absent, si son salaire va s'aligner sur l'indemnité des représentants ou tout du moins sur les vôtres, Madame et Messieurs les membres du gouvernement absent ? Ou alors bénéficiera-t-elle d'un traitement exceptionnel ? Je pense, Monsieur le Vice-président absent, que, contrairement à vous, la dame ne conçoit pas sa mission comme sacerdotale. Le second texte que vous avez soumis à notre examen, et celui-là aussi, nous l'avons soutenu, comme quoi Athiapurinetia se positionne dans nos positions constructives, c'est celui de l'abrogation de la délibération portant création de Tahiti Nui Consortium. Très bien aussi, on a soutenu. Et parallèlement, vous nous présentez deux textes visant à la création du Haut Conseil de la Polynésie française, dont on n'a pas réussi à savoir s'il s'agissait d'un service, comme le défend M. Jean-Christophe Buissoux, ou d'autres choses, comme essayer, tant bien que mal, de défendre le secrétaire général du gouvernement. Au Conseil, rappelez-vous, qui a été supprimé par le Parlement national il y a moins de deux ans, en 2011. Gauche et Troyes confondus s'entendant sur la suppression de cette entité lors de la dernière réforme statutaire pour des raisons, je vous le rappelle, notamment d'économie budgétaire. On y reviendra la semaine prochaine, mais nous pressentons que l'exhumation de ce service, qui n'en est pas un, coûtera à notre collectivité, entre un président peut-être ami et ancien collaborateur de la Dame VRP, des conseillers, des conseillers associés, auditeurs et prestataires, dont le recrutement se fera de manière contractuelle. Et nous l'entendons comme chacun pourra négocier donc ses émoulements avec le président du pays. Quand je pense que vous avez supprimé la délégation chargée du suivi des conséquences des essais nucléaires au motif qu'elle coûte trop cher au pays. Bref, on pourra faire les comptes dans quelque temps. Vous l'aurez compris, nous sommes loin d'être convaincus par ces premières mesures qui ne sont pas grand-chose face à l'ampleur de la tâche à réaliser. Et pour en revenir à l'exécution des comptes publics pour l'exercice 2012, Atia Porinetia, et vous le comprendrez, c'est peut-être moins compréhensible pour la majorité, eh bien, on s'abstiendra sur ce dossier. Je vous remercie de votre attention. Merci bien. Je donne la parole à un premier intervenant du groupe Tahoué Rahvila Trian. Madame Théourériti, vous avez la parole. Madame Théourériti, chers représentants, les journalistes, le public à tous, Yoran. Monsieur le Président, lorsque j'entends l'exposé des motifs du compte administratif 2012, qui n'est donc en réalité le bilan de l'exercice financier du précédent gouvernement indépendantiste avant de quitter le pouvoir, Mes chers amis, je reste perplexe. J'entends, à ma grande surprise et avec autant de stupéfaction, que votre compte administratif de 2012 est excédentaire de 3,170,852,651 francs pacifiques. Excusez-moi du peu, mais il fallait que je cite l'excédent entièrement et offrant près pour être certaine de votre tour de magie et pour cause. Mes chers amis, si le compte administratif de 2012 est excédentaire aujourd'hui, ce n'est pas grâce aux actions inertes du précédent gouvernement indépendantiste. C'est grâce, bien sûr, à l'État qui nous a versé une dotation exceptionnelle de 6 milliards de francs pacifiques. Vous savez bien ces fameux milliards qu'aucune banque ne voulait prêter au président Oscar Temaru. Absent. Parce que sa mauvaise gouvernance a conduit Standard & Poor's a abaissé notre notation à moins. Bravo ! Notation de l'époque foussienne. Notation d'une époque tant décriée par nos amis de l'opposition. À moins. Et je l'appelle, notation de Standard & Poor's. En BB+, aujourd'hui. Alors oui, mes chers amis, je suis perplexe. Car le compte administratif de 2012 n'est en réalité que la partie émergée de l'iceberg. Il ne faut pas avoir fait Matsup pour savoir qu'avec cet excédent de 3 milliards, il est impossible de payer la totalité des créances et dettes du pays que le président Oscar Temaru, absent, nous a laissé. En effet, c'est peu fier de son bilan financier que le compte administratif de 2012 de M. Oscar Temaru masque en fait la réalité financière laissée à son successeur. Premier point, le montant des factures impayées au fonds de régulation pour les hydrocarbures s'élevant à 1,1 milliard, malgré vos 1 % de taxes sur tout le matériel fonctionnant à l'énergie électrique. Deuxième point, les 200 millions de francs de besoins financiers au titre des produits de première nécessité. Troisième point, les 900 millions sous-estimés des dépenses de la caisse de soutien du prix du CUPRA. Quatrième point, les 4,2 milliards de déficit prévisionnel du régime de solidarité de la Polynésie française. Cinquième point, les 4 milliards de francs dus au fonds intercommunal de péréquation. Sixième point, je ne parle pas de la dotation de notre Assemblée qui n'a pas été versée pour les six premiers mois de l'année. Je ne les vois nulle part dans notre bilan financier et dans aucun de vos rapports non plus. Il est force de constater que l'endettement de la Polynésie française s'est envolé de 68 milliards 9 en 2004 à 88 milliards 9 en 2012 à la fin de votre mandat de président, M. Oscar Temaru. Absent. L'insuffisance de trésorerie est estimée par le nouveau gouvernement FLOS à presque 7 milliards de francs en fin 2013 que les 800 millions de francs d'autofinancement en 2012 ne peuvent couvrir. Vous avez bien entendu, mes chers amis, l'autofinancement du pays est de seulement 800 millions de francs en 2012 contre 6 milliards en 2011. Que s'est-il donc passé en une année, M. Oscar Temaru ? Je reprends les mots de votre ancien vice-président, M. Anthony Géros, qui est au téléphone, pour répondre à cette question. Il dit ceci, « C'est un héritage. Moi, je n'ai rien créé. Je n'y suis pour rien. Finalement, heureusement que l'État est là pour nous aider grâce à sa dotation exceptionnelle de 6 milliards et de participer encore à hauteur de 8 milliards d'euros dans une part importante des recettes d'investissement. Parce que votre excédent de 3 milliards, M. Jacqui, très cher, se résume à un tour de passe-passe pour duper encore une fois de plus la population et leur faire croire que vous avez réussi à faire des économies. Votre excédent de 3 milliards est virtuel, alors que l'endettement de 88,9 milliards est quant à lui bien réel. Mais la population a bien compris aujourd'hui que lorsque l'on plume un pigeon, il est impossible de lui remettre ses plumes. de lui remettre la population Y a-t-il d'autres intervenants sur ce rapport, M. Temiharu, pour le groupe Tahoué-Rawidaté ? Vous avez la parole. Allez-y. Non, respectez les intervenants, M. Drouli. M. Drouli, calmez-vous. Calmez-vous. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, Mesdames et Messieurs les médias, chers publics, Yorane, en fait, M. le Président, je vous avouerai en introduction, je n'oublie pas d'intervenir, mais lorsque j'ai entendu M. Drouli, je me suis dit non, quand même. Je ferai un effort pour lui pour le faire rappeler un peu la précédente mandature. Je vais commencer quand même par le gouvernement. Donc, l'ancien vice-président, M. Tony Géros, se plaisait quand même à répéter, là, à plusieurs reprises, en disant, je le cite, « Nous n'avons plus de véritable marge de manœuvre jusqu'à temps que la deuxième tranche soit versée. Je ne pense pas que l'on puisse gouverner sans ses crédits. » La semaine dernière, encore, en commission législative, il défendait encore son bilan catastrophique en rappelant que tout était la faute de l'État sous Sarkozy, bien évidemment, qui a refusé de débloquer la deuxième tranche de la dotation exceptionnelle et fermer les robinets bancaires. Évidemment, M. Géros voulait parler de la dotation exceptionnelle de 6 milliards de francs. Mais si les robinets ont été fermés, cette phrase de prédilection du Tavini-Wiratira pour cacher ses incompétences, c'est lorsque M. Oscar Temaru a refusé catégoriquement de poursuivre les dispositions de son plan de redressement qu'il a lui-même conclue avec l'État. Et comme il y a eu une rupture de contrat, l'État, tout naturellement, n'a pas débloqué l'aide exceptionnelle prévue initialement. De même, M. Oscar Temaru, absent aujourd'hui, que je constate, trouvait guichet fermé devant toutes les banques à cause de son incompétence qui a renvoyé une image très négative de la politique française sur les marchés boursiers. Au commencement, rappelez-vous, M. Géros voulait, je le cite, faire un point d'étape. Et voici, mes chers amis, faire un point d'étape, les mots employés par celui-ci en 2009 lorsque l'UPLD avait commandé un audit auprès de l'État, plus connu désormais sous le nom du rapport Bollier. Il me semble important de rappeler encore qu'il n'y a qu'en Polynésie française, et je le rappelle, qu'on peut l'être indépendantiste, gouverné par un gouvernement indépendantiste, et demander l'aide et l'assistance de la puissance administrative française sans aucun complexe ni remords au passage. Le paradoxe de, et je le cite, je suis indépendantiste, mais j'ai besoin de la France, a finalement, comme l'ancien vice-président l'avait bien avoué, je le cite encore, placer la Polynésie française dans un entonnoir. Si bien qu'aujourd'hui, cet entonnoir vient dangereusement nous asphyxier et nous avons déjà du mal à respirer. Combien de fois les indépendantistes ont parlé d'océanisation des cadres ? Combien de fois nous avons entendu ? Combien de fois les indépendantistes ont clamé haut et fort que les Polynésiens étaient tout aussi capables que les cadres métropolitains ? Et pourtant, mes chers amis, fidèle à son paradoxe « je suis indépendantiste, mais j'ai besoin de la France » M. Oskar Temaru, absent aujourd'hui sur son cheval blanc, a fait venir à plusieurs reprises aux frais du pays Mme Anne Bollier, superstar haut fonctionnaire de l'État, inspectrice générale des finances, donc un cadre métropolitain pour établir le fameux rapport qui porte d'ailleurs son nom. Oceanisation des cadres, M. Oskar Temaru, M. Oskar Temaru, M. Oskar Temaru, M. Oskar Temaru, Au final, le plan de redressement de 300 pages issu du rapport Bollier, résumé par les techniciens maohuis-polynésiens du Tahoui-Rahoui-Latira, ne faisait qu'en réalité que 10 pages. 10 pages qui ont finalement coûté cher, très cher à la Polynésie. 10 pages qui ont coûté près de 42 milliards de francs-épés en termes de dépenses depuis votre gouvernance de 2009. Le rapport Bollier, M. Temaru, absent aujourd'hui, n'était qu'en réalité qu'une série de recommandations. Il vous appartenait souverainement de les suivre ou pas. Peut-être alors que nous n'avons pas la même définition du mot recommandation. Peut-être que pour vous, ce mot a une autre valeur qui sait. Mais laissez-moi quand même vous rappeler à M. Oskar qui est absent aujourd'hui qu'en français, le mot recommandation veut dire tout simplement conseil. Oui, mes chers amis, conseil, ainsi le rapport Bollier n'est que l'avis personnel d'un cadre métropolitain à un indépendantiste. Indépendantiste qui, par ailleurs, s'est précipité à Paris aussitôt pour signer un protocole d'accord daté du 30 avril 2011 qui a mis la Polynésie qui a mis la Polynésie à genoux, pieds et poings liés au désir à part de l'État, alors que nous sommes un pays doté d'un statut d'autonomie. Là, c'est un vrai de vrai toutou. Alors, vous avez entamé une restructuration de notre pays en vous tenant de plus près des conseils de Mme Bollier. M. Oscar Temorou, absent, a évoqué un temps de vendre les locaux de notre délégation polynésienne à Paris avant de revenir sur cette parole. C'est juste pour souligner M. le sénateur au passage. N'en parlons pas de M. Gérard qui a souhaité fermer notre chaîne locale de Taitinu et Télévisions et de mettre au chômage l'ensemble des employés de la chaîne en ces temps de crise. Vous avez, M. Temorou, avec votre ministre des Finances de l'époque, M. Pierre Frébeau, essayé de procéder à des économies par des départs volontaires à la retraite. Mais les charges nouvelles liées à la restructuration de nos établissements, les inscriptions en non-valeur, les dotations aux amortissements, les provisions pour charges et les indemnités de départ à la retraite s'élèvent à hauteur de 42 milliards. Quand bien même M. Temorou, absent, vous pouvez nous enorgueillir d'avoir fait 10 milliards d'économies en suivant scrupuleusement le rapport Bolliette qui vous avait fait générer près de 42 milliards de dépenses en parallèle. Et pourtant, le Tahoua vous a explicitement démontré que votre entonnoie à affixion n'était qu'en réalité qu'une sereine que vous avez vous-même chargée de stupéfiants jusqu'à l'overdose. Si ce n'est encore que lorsque l'État vient fixer les conditions d'octroi de la deuxième tranche du prêt de 5 milliards, sollicitées auprès de l'Agence française de développement, que vous comprenez impuissant votre erreur impardonnable et tout autant fatale pour les finances de notre pays. Je reprends d'ailleurs les propos de l'ancien vice-président, M. Géros, qui en commission s'est contraint à dire, et je le cite, « Nous n'avons plus de véritable marge de manœuvre jusqu'à temps que la deuxième tranche soit versée. Je ne pense pas que l'on puisse gouverner sans ses crédits. » Ajouté à cela, les dits de l'ancien ministre des Finances, M. Frébeau, en commission au sujet de la restructuration, on aura très peu d'économies au niveau de la masse salariale si ce n'est qu'une maîtrise de l'évolution. Et sur les recommandations de vos ministres, c'est-à-dire l'avis de votre ancien gouvernement, M. Temarou, vous décidez de rompre tout contact avec l'État avec qui vous êtes engagé dans votre protocole d'accord à suivre le rapport Bollier. Parce que vous n'arrivez pas à suivre les recommandations du rapport Bollier selon les exigences de votre nouveau partenaire, M. Temarou, vous lui claquez la porte au nez. Ça, par contre, ce n'est pas gentil. Au final, votre indécision et votre manque total de considération pour les Polynésiens ont mené certaines familles à la rue, à la précarité et à la désespérance de l'endemain heureux. Au final, votre indécision et votre manque total de considération pour les Polynésiens ont mené certains jeunes à hors-la-loi, au point que même les cambriolages dans les maisons aujourd'hui ne se font que pour voler de la nourriture. Au point, M. Temarou, que vu de l'international l'agence Standard & Poor's a abaissé notre note de A- en 2004 à BB+, en novembre 2012, résultant d'une gouvernance et d'une gestion financière très hasardeuse. Avec ainsi une note de BB+, qui était tout à fait normale, que plus aucune banque ne voulait prêter de l'argent aux indépendantistes. Résultant, vous avez voulu creuser encore plus le déficit de la caisse de prévention sociale en voulant même l'obliger à vous prêter 5 milliards que les administrateurs ont eu l'intelligence de vous refuser après l'échec de Jacques Hydrolet qui a porté un coût presque mortel aux réserves de la caisse après votre arrivée au pouvoir en 2004. Et comme votre hold-up auprès de la CPS a été tout bonnement avorté, vous avez voulu tenter votre chance et faire la même chose à l'OPT en nommant à sa tête un de vos plus fidèles lieutenants indépendantistes qui, pour réaliser ce hold-up qui a échoué pour des questions juridiques, heureusement d'ailleurs. Votre entêtement, M. Temeroux à vouloir être l'élève modèle du rapport Bollier n'a finalement qu'aggravé la situation économique de notre fénouin. On ne peut donc que saluer l'initiative du nouveau gouvernement de Gaston Fros qui a renoué un dialogue constructif avec l'État tout en annonçant d'emblée que le rapport Bollier n'était plus cette brique qui tenait en main les indépendantistes et que nous, Polynésiens, nous étions capables de prendre nos décisions sans qu'on vienne nous tenir la main. Voilà un peu M. le Président en résumé pour les rassurer d'une part. M. Maroudou. Bien, merci M. Temeroux. La dernière intervenante. Mme, M. Buissoul, vous avez la parole. Merci M. le Président. Le gouvernement aura la parole après. Nous allons conclure. Je vais intervenir de manière très brève et je cèderai la parole à Sandra Lévi-Agami pour répondre à un certain nombre d'interrogations. D'abord, je voudrais dire à l'opposition générale qui est très en verve ce matin que le gouvernement n'est pas responsable du compte administratif 2012. nous sommes sur l'étude et si vous êtes vous-même expert en matière de finances, vous savez pertinemment que le président de gouvernement, le vice-président et les autres ministres n'ont pas à répondre d'une politique qui n'est pas la leur. À moins évidemment que vous ayez des questions qui soient des questions en dehors de la portée du sujet qui nous intéresse. si vous voulez questionner Gaston Flos sur qu'est-ce qu'il fera demain, comment est-ce qu'il voit l'avenir. Nous sommes hors sujet à ce moment-là. J'ai entendu tout à l'heure quelqu'un dire nous aurions souhaité demander à monsieur Flos comment est-ce qu'il va utiliser les 3 milliards de francs qui seront affectés. vous aurez ça la semaine prochaine dans le cadre du collectif budgétaire. Alors monsieur l'ancien président de l'Assemblée Jacques-Hydrolet, vous qui étiez tellement à cheval sur le respect d'un certain nombre de principes et que l'on ne sorte pas des sujets lorsque nous débattons ici à l'Assemblée, vous êtes très pitoyable parce que vous êtes le premier à sortir et à déroger au principe que vous édicitez. Vous voyez ? Donc en ce qui nous concerne, d'abord, deuxième chose, nous ne sommes pas une chambre d'enregistrement, nous sommes capables aussi de répondre aux questions que vous posez. Alors je voudrais quand même juste réagir pour vous dire que vos interventions se résument à un procès d'intention que de calme. Monsieur Bussou, vous avez éveillé les morts. Vos interventions se résument vous laissez un procès d'intention à un procès d'intention. Monsieur Mamatois, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors on sait, vous n'avez pas voté pour lui. On sait que vous n'avez pas voté pour lui. Bien. Et vous êtes encore en train de vous interroger. Monsieur Doré, s'il vous plaît. Monsieur Doré, s'il vous plaît. Sinon, je ne vous revois pas la parole. Vous voulez calmer vos troupes, s'il vous plaît. Non, je ne vous donne pas la parole. Monsieur Bussou, vous avez la parole et vous avez seul la parole. Allez-y. Merci. Merci. Alors, vous faites un procès d'intention à Gascon Flos, on l'a bien compris, vous êtes encore dans de la politique politicienne. Vous n'avez pas encore avalé votre défaite électorale. votre intervention, Richard Touriava, votre cher sénateur, se résume à une complainte sur monsieur Flos que vous aviez soutenue quand même lorsque vous étiez un candidat au sénatorial. Donc, à cette époque-là, c'était quelqu'un qui était manifestement un partenaire. Et aujourd'hui, parce que vous n'êtes plus en soutien avec lui, vous considérez que tout ce qu'il fait est quelque part à combattre. Je crois que les gens ne sont pas dupes. Et donc, sur toutes vos interventions, on va répondre. On va répondre d'une manière technique. Et je vais céder la parole à Sandra Lévi-Agami qui est co-rapporteur avec moi. Merci. Merci, monsieur Buissoux. Soyez plus prudent dans vos prochaines déclarations. Madame Sandra Lévi-Agami, vous avez la parole. Merci, monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous et bonjour à mon fan club de l'UPLD. Et apparemment, Dati Apolliniti, excuse-moi, Teva. Non, je voulais juste répondre de façon très objective à ce qui a été dit. Tout d'abord, répondre à monsieur Richard Tureyava concernant les emprunts qui ont été contractés au niveau du pays. Il est vrai qu'il y en a qui datent de 1987. C'est tout à fait vrai. Cependant, sur tous ces entrants assez anciens, il concerne des programmes qui ont été menés avec le FED. Et en matière de remboursement, ça ne représente que 34 millions de francs par an, par annuité. Sur une annuité, sur le budget primitif 2013, vous pourrez trouver ce document, c'est dans les annexes, ça s'appelle État de la dette. donc 34 millions de francs sur un encours total, bien sûr, de 88 milliards au total, mais sur une annuité surtout de 14 milliards 350 millions. Donc 34 millions, c'est quand même pas ça qui plombe le budget de la Polynésie. Ensuite, pour vous dire que vous avez ce document vraiment dans le document, dans le bleu budgétaire pour ceux qui viennent d'arriver, récupérez-le et vous aurez le détail de tous les emprunts. Et oui, c'est clair, M. Drolet, vous le savez. Et donc, quand on lit de façon diagonale les emprunts qui ont été contractés, ils remontent aux années 2001, 2002, 2003 jusqu'à aujourd'hui. Et la part principale se situe dans la deuxième partie de cette décennie. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Répondre également à Mme Bouteau que bien évidemment nous avons pris en considération les questions qui ont été posées en commission. qui ont été pertinentes d'ailleurs. Je tiens à votre disposition. On va ventiler ces documents mais je vous tiens informés sur la question que vous aviez posée à propos des recours, des admissions non-valeurs et surtout de ce qui ne pouvait pas être recouvré. On en avait parlé de 15,3 milliards 360 millions de francs en RAR. Vous aurez le détail sur chaque année depuis quand et quelle est la part un peu toxique qu'on n'arrive pas à recouvrer. Le stock de créances douteuses et qui représente aujourd'hui sur 15,3 milliards 560 millions de francs 9,572 millions de francs donc ça vous l'aurez. Je vais faire les photocopies je vais demander au secrétariat de bien vouloir procéder à la ventilation Monsieur le Président si vous en êtes d'accord et si ça intéresse les élus bien sûr. Donc sur ces restes à recouvrer vous aurez même le détail de 1984 à 2012. Donc vraiment voilà. Ensuite je crois que Madame Bouteau c'est vous également qui avez demandé le détail avant que ce soit Madame Merceron de la masse non Madame Merceron il y a aussi une question que vous aviez posée à laquelle je vais répondre donc sur la masse salariale des établissements publics des établissements publics des épiques des GIEU et des sociétés des SEM donc on a les documents on va vous transmettre tout ça et Madame Merceron vous aviez posé deux questions importantes et la DGAE n'avait pas été capable à ce moment-là de répondre c'était quel est finalement le coût réel d'une bonbonne de gaz sans le FRPH et non mais je réponds à toutes les questions comme ça c'est fait ensuite mais non mais ça a été posé en commission et comme le gouvernement n'est pas là on nous avait dit Madame Bouteau au nom du groupe vient d'intervenir en nous disant on veut des réponses à nos questions donc alors il faut me dire ne répondez pas s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît alors je sais que c'est sur les comptes spéciaux mais je réponds aux questions maintenant si vous ne voulez pas de réponse Madame Merceron il faut me dire ça ne m'intéresse pas je n'ai pas les réponses pour une fois que quelqu'un fait son travail je suis rapporteur je réponds aux questions voilà ok juste une dernière intervention pour dire que je pense que ça intéresse aussi les autres membres de la commission même si Madame Merceron finalement ça ne m'intéresse plus le prix de la bonbonne de gaz sans le FRPH pour les toits à moutour pour les toits à moutour à la base la bonbonne de gaz à 2964 francs elle finit à 3692 francs s'il n'y avait pas le FRPH plus 25% un quart du prix en plus sur les gambiers j'ai pris les volets les plus éloignés mais on a le détail dans chaque archipel sur les gambiers pour le même prix de départ on se retrouve à 4202 francs la bonbonne de gaz de 13 kilos plus 40% si on n'avait pas le FRPH donc ça ce sont quand même des éléments importants et je remercie Madame Merceron d'avoir posé ces questions pertinentes en commission sur la part de l'électricité dans le FRPH c'est sur l'exercice 2012 2 milliards 173 millions 292 mille 700 de francs donc voilà ça représente 61% des dépenses dues pour l'exercice je finirai là-dessus je sais que j'ai défloré un sujet qui arrivera plus tard mais au moins des questions de Hattia Polinetti ont été posées en commission elles sont elles ont les réponses et l'autre la question la question que je pose c'est est-ce qu'ils veulent les réponses écrites voilà je vous remercie vous êtes insupportable Monsieur Drolet oh non déploré 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 bien oui oui Monsieur le Vice-président vous voulez répondre aux questions des membres de l'Assemblée vous avez il vous reste 7 minutes il n'y a que du bonheur mais 2 minutes merci Monsieur le Président vous sont retirés pour mauvais comportement non je voulais juste dire en préambule je voulais juste dire en préambule Monsieur le Président et ensuite je vais poursuivre en réau que j'ai appris que la vitesse de la lumière étant plus rapide que la vitesse du sang il y a des gens qui paraissent éblouissants jusqu'au moment où ils ouvrent leur bouche c'est ce que j'ai cru constater on enlève pendant le 000 ils sont bons C'est parti. 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 Je suis dit. à Thiofranie. 2012, soit 33,4 millions d'euros, près de 32 millions d'euros d'autorisation d'engagement de l'État 2012 complémentaire, sans requis pour permettre l'engagement d'un dossier déclaré complet et actuellement bloqué. Voilà les raisons pour lesquelles certains dossiers du contrat de projet ont été bloqués. Parce que, tout simplement, dans l'accompagnement partenarial de l'État, qui s'est évoquée à Thiofranie, en tant qu'Aïtat, à Thiofranie, en tant qu'Aïtat, le Pouara. J'ai fait le Pouara et à Thiofranie. C'est parti. Hey, nous ne sommes pas des indépendantistes aujourd'hui, nous sommes des réinscrits. Mais tu as hérité, tu parles, il faut faire attention. Aujourd'hui, nous sommes dans une procédure, et cette procédure, c'est une procédure onusienne. On ne peut plus, l'État ne pourra plus faire ce que l'État a toujours fait jusqu'ici. Nous sommes maintenant encadrés dans une procédure, et cette procédure a des gardes fous. Et c'est pour ça que ça nous permet d'avoir une tribune pour dénoncer les risques de dérapage. Nous vous invitons à profiter de cette tribune. Maintenant, nous sommes dans une procédure, et cette procédure, c'est une procédure, c'est une procédure, c'est une procédure, c'est une procédure. Nous sommes dans une procédure, c'est une procédure, c'est une procédure, c'est une procédure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de 1 milliard d'affaires à l'Opte, nous n'avons pas d'affaires pour les fonds de garantie de la dette. Il n'y a pas d'affaires. 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 Bon, ça va, ça va, c'est bon. On a compris. Madame Messeron, vous avez la parole, pour deux minutes. Oui, juste deux minutes pour répondre à certains points. Alors, il me semble que dans la logique de gestion d'un pays, il y a une continuité entre le budget, son exécution, le compte administratif. Et l'Assemblée doit avoir un dialogue permanent avec l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, à la fois pour que celui-ci explique les choix budgétaires, mais également qu'il donne les informations aux élus lorsque l'on a étudié le compte administratif. Et c'est parce qu'il y a absence du gouvernement, je ne réclame pas, nous ne réclamons pas qu'il soit tous là, mais il y aurait quelques membres. Déjà, ça permettrait d'avoir un échange, et le brouhaha qu'il y a eu tout à l'heure est bien révélateur du fait que nous avons besoin d'échanges, et que je sache, Madame Lévi-Agamie n'est pas le ministre de l'intermédiation entre le gouvernement et l'Assemblée. Donc, je pense que c'est là qu'il y a l'explication du problème. C'est ce que je voulais dire. Merci. Bien, avant la délibération, Monsieur le rapporteur, vous voulez intervenir ? Non. On est lecture de la délibération. Bien. Article 1er. Les recettes budgétaires de la Polynésie française réalisées pendant la gestion 2012 au titre du budget général et figurant dans le compte administratif de l'ordonnateur du budget de la Polynésie française s'élèvent à la somme de 153,615,159,932 francs, se décomposant comme suit. Section de fonctionnement, 123,216,917,051 francs. Section d'investissement hors compte, 1 068,21,303,444,844 francs. Compte 106,8, excédent de fonctionnement capitalisé. 9,94,798,037 francs. Total, 153,615,159,932 francs. La discussion est ouverte sur cet article. Madame Merselon, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. J'avais préparé justement une série de questions un peu sur les recettes. Et là, je ne sais pas qui va me répondre. Alors, et ce n'est pas une plaisanterie, c'est quelque chose d'important. Vous vous souvenez qu'en fin 2011, le gouvernement de M. Temarron nous avait présenté un projet de texte sur le changement du code douanier. Et il s'agissait notamment de baisser les taxes qui imposaient les produits venant du reste du monde par rapport à l'Europe et, au contraire, d'augmenter certains impôts, certaines taxes à l'entrée lorsqu'elles venaient de l'Europe. C'était, à mon avis, un changement de nature un peu historique parce que, depuis toujours, les impôts qui frappent les produits européens sont moins élevés que les produits qui frappent les produits venant des États-Unis, du Japon, etc. Et c'est vrai que cela a un impact sur les courants d'échange et les circuits d'approvisionnement de la Polynésie. Quand on sait l'importance que ça a, ça mérite de réflexion. Et à l'époque, nous nous étions opposés à ce changement parce qu'il ressemblait plus au souci de trouver des recettes supplémentaires. En tout cas, c'était notre vision des choses. sans que cela n'ait été présenté dans une approche globale de politique publique à l'égard des échanges extérieurs. Ça aurait été intéressant si, effectivement, c'était vu comme une action dans un rééquilibrage de nos échanges extérieurs. Et c'est vrai qu'acheter en Australie, au Japon ou aux États-Unis ou en Nouvelle-Zélande, ça paraît plus judicieux dans la mesure où, aujourd'hui, le frais coûte plus et donc est de plus en plus élevé quand on achète loin. Voilà. Donc, mes questions, et peut-être que Mme Lévi-Agami va me répondre, mais peut-être qu'elle peut servir de relais. La question, c'était, quel est l'impact sur les recettes que cela a ? Est-ce qu'il y a eu véritablement une augmentation de 2 milliards ? Et est-ce que ça a modifié le volume des échanges venant soit de l'Europe, et y compris donc de la France métropolitaine, et les autres pays ? Et j'aurais voulu poser la question au gouvernement, et c'est pour ça, M. Bouissoux, que je pense qu'il est important que le gouvernement soit là. Il y a une continuité qui doit exister dans l'information et dans l'échange, dans la réflexion. J'aurais voulu demander au gouvernement s'il allait poursuivre dans le rééquilibrage des tarifs douaniers entre l'Europe et le reste du monde, pour aller dans le sens de ce rééquilibrage qui, à l'époque, était tellement faible dans les curseurs qui étaient modifiés que ça ne pouvait pas donner un impact structurel important. Voilà. J'ai été longue, mais c'est un exemple. J'ai d'autres points sur lesquels j'aurais voulu avoir des informations. Comment on fait ? M. Géros va répondre à votre question. Vous avez la parole, M. Géros. Juste pour dire que, par rapport, effectivement, à la modification fiscale que nous avons apportée quant à l'augmentation de la fiscalité des produits importés de l'Europe et à la diminution de la fiscalité des produits importés des pays tiers de la zone pacifique, on a effectivement pu constater, à fin 2012, une augmentation des recettes fiscales douanières de 2 milliards de francs à peu près, ce qui nous a permis, justement, de faire les modifications au collectif numéro 1 2013 pour réajuster, notamment, le niveau d'autofinancement. Voilà. Je réponds juste sur ça. Sur le reste, je préfère que le nouveau gouvernement réponde. est-ce qu'il va poursuivre ou non la démarche de reconversion que nous avons mise en oeuvre ? Une intervention sur cet article. M. le rapporteur, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Vous voyez ce type de questions, malgré le fait que ce soit, évidemment, intellectuellement très intéressant, que d'aller regarder dans le détail pratiquement famille de produits par famille de produits pour voir en quoi la politique de l'ancien gouvernement, qui a décidé de taxer les produits européens, rappelez-vous, au regard des autres produits provenant des autres pays hors métropole et Europe, en quoi, finalement, il y a eu un changement dans le comportement de consommation des Polynésiens. C'est ça, la vraie question qui est posée, et en quoi cette évolution de la consommation a pu être bénéfique au niveau du pays, des recettes de la Polynésie française, et aussi au niveau du pouvoir d'achat des Polynésiens. M. Jérôse vient de répondre à la question. Il vient de nous dire que ça a augmenté les recettes du pays de 2 milliards de francs. Finalement, qui a payé l'évolution de cette politique ? Les consommateurs. Ils ont alourdi le panier et la ménagère, dans le sens où les produits, évidemment, ont été plus chers. Est-ce que vous croyez pour autant que ça changeait le comportement des consommateurs ? Bien sûr que non. Parce que si le consommateur avait su qu'au travers de cette politique sournoise d'augmentation des prix, même si on augmente de 2 ou 3 points sur certains produits, que finalement, c'était bien lui qui payait derrière, et si on lui proposait d'autres types de produits, bien sûr qu'il y aurait eu un changement de comportement de leur part. Donc je remercie M. Jérôse qui vient de répondre à la question et qui nous permet d'appuyer ce qui a été dit tout à l'heure par notre collègue Armène Merceron, qui pose une excellente question. Mais malheureusement, nous n'avons pas, au sein des rapports qui ont été établis, je dirais un détail qui nous permettrait de savoir, famille par famille de produits, comment est-ce que cette affectation de modification de taxes a pu évoluer. Je mets en voie l'article 1er de cette délibération. Qui vote pour ? Vous ne voulez pas voter ou quoi ? Qui vote pour ? M. le rapporteur. Merci, M. le Président. M. le Président, c'est là où les Athéniens s'atteignèrent. C'est exactement à cet article que les Athéniens s'atteignèrent. Alors maintenant, je vais répondre. Vous permettez que je prenne la parole. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous permettez que je prenne la parole. Vous avez posé une question. M. Buissou répond à la question avant le vote. Alors, en intervenant tout à l'heure, j'ai fait exprès de laisser cette question, qui est la première question posée par M. Géros, qui, lorsque vous intervenez, nous ne vous coupons pas la parole. Alors, un peu de respect. Bien. Qui nous a interrogé sur le terme apprécié, parce qu'on a conclu notre rapport sur le fait d'appeler notre Assemblée à apprécier ces comptes. M. Géros et de même que l'autre élu de l'UPLD ont voté pour le compte administratif à la délibération. Vous voulez bien m'écouter. Ont voté pour en commission législative, en commission des finances. Ce qui est parfaitement logique, n'est-ce pas ? Ce qui est parfaitement logique. Voilà. Voilà l'UPLD, avec en sens 1 l'ancien président du gouvernement, le vice-président du gouvernement, l'ancien président de l'Assemblée de la Polynésie française, qui ne vote même pas leur compte administratif. Alors, moi, je vous pose la question, où se trouve la logique ? Où se trouve votre logique ? Vous êtes incapable de soutenir les comptes pour lesquels vous avez appliqué votre politique en 2012. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Vous n'êtes pas très courageux. Vous n'êtes pas très courageux. Donc, M. le Président, soit ils assument leurs responsabilités, soit j'assumerai leurs responsabilités. Salut. Êtes-vous satisfait de la définition qui vient de vous être donnée ? Vous êtes M. Mamatoua. Non, demandez la parole, M. Mamatoua. Ne parlez pas sans prendre la parole. Demandez la parole. Merci, M. le Président. M. le Président, je ne comprends pas trop l'intervention de M. Buissou parce qu'il critique un vote qui n'a pas eu lieu. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout du vote ? Il critique qu'il a mal avant d'avoir mal. Peut-on voter, M. le Président ? Antia Porinetia est prêt à se prononcer. Merci. À apprécier ce rapport. M. Géros, vous êtes là, là, vous... Trois mots seulement. Vous abusez de ma... Aléa Jacques Taïs. Pardon ? Aléa Jacques Taïs, le sort en est jeté. Comment vous écrivez ça ? Je mets en voie le compte administratif, la délibération. Qui est pour ? Les rapporteurs sont pour. M. Michel Bouillard est pour. Explication de vote. Trois. Non, attendez, attendez. Trois pour. Qui est contre ? Aucune voix contre. Qui s'abstient. Vous ne participez pas au vote, M. Géros ? Non, vous ne participez pas au vote ? J'ai compté trois voix pour. J'ai compté trois voix pour. Nous ne sommes pas au baccalauréat. Il n'y a pas de rattrapage ici. Trois voix pour, le reste en abstention, zéro voix contre. M. Buillard vous a demandé une explication de vote. Oui, merci, M. le Président. Si l'on pouvait ramener un peu de calme dans notre Assemblée, M. Buissou avait parlé du terme apprécié. Apprécié. Et donc, selon le litré, apprécié, c'est faire cas deux. Donc, nous avons tenu compte de la position. Évidemment, on s'attendait à ce que le Tavini Huiratira s'abstienne également. Auquel cas, nous n'aurions pas pu, dans le cadre de la deuxième opération, donc la délibération qui suit, affecter les résultats pour faire fonctionner le pays. Donc, nous prenons nos responsabilités. C'est la raison pour laquelle nous avons pris position pour. M. le rapporteur. Bien, article 2. Je vais vous expliquer après ça. Les dépenses budgétaires de la Polynésie française réalisées pendant la gestion 2012 au titre du budget général et figurant dans le compte administratif de l'ordonnateur du budget de la Polynésie française s'élèvent à la somme de 147,890,930,723 francs. Qui se décompose comme suit. Section de fonctionnement. 113,349,550,291 francs. Section d'investissement. 34,541,380,432 francs. Total. 147,890,930,723 francs. M. Gérard, vous avez la parole. Non, mais c'est l'explication de vote. Oui, expliquez-vous. Alors, faites voter et ensuite je m'expliquerai. Allez-y. Bon. Alors, simplement pour dire que la personne qui a parlé, la personne éblouissante qui a parlé avant... Cette personne, c'est la M. Gouillard. Voilà, exactement. Je voulais juste lui dire qu'en 2012, vous êtes le maire de la commune de Papété et la commune de Papété a été la plus accompagnée en termes de finances publiques par le pays. Vous avez reçu 114 millions de francs rien que pour l'année 2012, alors qu'en 2012, le pays était en grande difficulté. Voilà, je voulais juste faire cette précision. C'est pour dire que nous, lorsque nous gérons les deniers publics, ce n'est pas une gestion partisane ou une gestion un peu comme on a connu avant 2004. Merci. Je reviens à l'article 2. Qui veut intervenir sur l'article 2 ? M. le rapporteur, vous avez la parole. Oui, sur l'article 2, mais aussi sur ce qui vient d'être dit. M. Géros, vous venez de nous déclarer que le gouvernement avait consenti 114 millions de francs à la commune de Papété dans une situation difficile. Et pourquoi vous vous gargarisez de cela ? Parce que les dossiers de Papété étaient bien présentés, certainement. N'est-ce pas ? Bien. Est-ce à dire que si vous avez donné cet argent à Papété, vous attendiez une contrepartie ? C'est ça, le sens de votre intervention. N'est-ce pas ? Vous avez donné 114 millions en espérant une contrepartie. Mais vous savez, la contrepartie, vous l'avez eue aux élections. Voilà, merci. Je mets au voie, je mets au voie l'article 2, je mets au voie l'article 2, M. Géros. Vous interviendrez après. Qui est pour ? Merci, M. le Président. C'est le même vote. Même vote. Voilà. Même vote. Merci, M. le Président. Je voulais juste dire que je comprends maintenant pourquoi il a voté pour l'exercice 2012. C'est tout. C'était pour dire ça ? Voilà, c'est pour dire ça. On peut comprendre. Donnez l'acteur de l'article 3. Voilà. Marourou. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? Article 3. Les différences entre ces résultats et les prévisions budgétaires sont approuvées. La discussion est ouverte. Je mets au voie l'article 2, pardon. M. Géros, vous avez la parole. Voilà. Merci, M. le Président. 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 M. le Président. Merci, 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 M. le Président. M. le Président. M. le Président. de l'aménagement de ce col, à la fois en termes de foncier, puisqu'il a fallu racheter des morceaux de terrain à cet endroit-là. Deuxièmement, il y a eu des travaux qui ont été faits dans une première étape pour aboutir à quelque chose qui était, je pense que tout le monde est d'accord avec moi, absolument moche, inesthétique et pire, couper complètement la vue lorsqu'on passe sur ce col qui est un des plus beaux que l'on ait. Depuis, on a dépensé de l'argent pour planter des palmiers qui apparemment se font voler, puisqu'on voit ça dans les journaux, et surtout pour aller coller des pierres sur des murs de béton. Tout ça, c'est de l'argent public. Ça correspond à une AP, et je voulais de la part du ministre avoir la réponse, même s'il ne l'avait pas aujourd'hui, il aurait pu nous la transmettre après, sur le coût global, complet, de cet aménagement, parce que ça me paraît être une dépense démesurée, mal réfléchie au départ, et pire, aujourd'hui on a des belles murailles avec des pierres apparentes et peut-être des palmiers qui vont pousser, mais on ne voit plus du tout, du tout la vue. Et c'est très dommage. Donc le coût global de cela, ça fait partie, à mon avis, de l'appréciation que l'on doit avoir pour savoir si les dépenses que l'on a faites avec les impôts que l'on a prélevés donnent un résultat satisfaisant. Et ça permet aussi de juger de la gestion. Voilà, allez, on pourrait prendre des tas d'exemples, on ne pourra pas le faire aujourd'hui. Les rapporteurs ont noté votre demande. Dernière intervenante, Mme Maynassage. Oui, merci beaucoup. Je voulais simplement remercier quand même les services qui ont été réactifs par rapport aux questions qui ont été formulées en commission. Et je crois que nous sommes dans une année un peu particulière, chers collègues, puisque là, nous étudions le compte d'une ancienne mandature. Il est difficile pour la nouvelle majorité qui était dans l'opposition actuellement de venir défendre ce compte administratif. Je pense que tout le monde l'a bien compris. Je regrette qu'on en arrive à ce petit jeu des votes. Mais nous, au moins, nous assumons la responsabilité pour le pays. Deuxième chose, effectivement, je rejoins ce qui a pu être dit sur le fait que le compte administratif est l'occasion de débats de fonds. Par contre, je m'interroge un peu sur une question aussi subsidiaire liée au col du Thara. Alors, j'invite quand même mes collègues à se ramener à tous les documents qui nous ont été fournis. Là encore, je remercie la DGAE, la DBRF, les services des finances pour l'excellent document d'analyse du compte administratif qui a été fourni. Je vous signale que 90% des questions que vous avez posées, les réponses figurent dans ce document. Concernant le col du Thara, vous avez une AP en investissement qui vous est très clairement stipulée. Vous voyez l'évolution de ces engagements. Vous avez aussi dans le compte administratif cet AP clairement défini pour que vous puissiez avoir les chiffres. Je ne pense pas que c'est en répondant à une question sur un exemple particulier qu'on va pouvoir débattre de la politique de réaménagement, d'embellissement de nos routes. Voilà. Maintenant, bien entendu, je suis d'accord avec vous. Je vous l'avais dit en commission. J'aurais souhaité aussi qu'un membre du gouvernement soit avec nous aujourd'hui. Mais je crois qu'à la lecture de l'ensemble des documents, quand on voit la situation catastrophique dans laquelle le pays est, vous comprendrez que l'urgence du gouvernement n'est pas à venir déblatérer sur votre bilan catastrophique. Ils sont aujourd'hui en arbitrage budgétaire pour pouvoir vous présenter au plus tôt le prochain collectif. Et je vous informe que nous nous réunirons dès lundi pour attaquer sur ces nouveaux projets que vous attendez avec impatience. Merci, madame la présidente de la commission des finances. Monsieur le rapporteur, avant le vote. Oui, merci. Puisqu'il y a un certain nombre de questionnements sur le bilan du compte administratif, et là, on va quand même pas mal dans le détail pour demander combien a coûté telle rectification de route ou la réalisation des travaux d'équipement sur Tahara. Mais on produira tous ces éléments-là pour votre bonne information. Mais je voulais quand même rajouter. Le bilan de 2012 est catastrophique. Il est catastrophique. Tout est résumé ici dans le rapport du président de la Polynésie française à l'Assemblée de la Polynésie. Si vous voulez, on peut passer en détail, chapitre par chapitre. Je vais vous lire, c'est très court. Logement social. Logement social. D'accord ? 2012. Ce n'est pas écrit par le Tarou et la Hulatida. C'est écrit par les services techniques du pays. Écoutez ceci. En Habitat Groupé, la nouvelle résidence Peretouna-Rapaia a fait l'objet d'attributions de 20 logements en 2012. C'est la seule opération où il y a eu un certain nombre de logements à l'attribuer. 28 réattributions de lots... Ça fait mal, là, M. Géraud, ça ? 28 réattributions de lots vacants. C'est-à-dire des lots qui sont vacants qu'on réattribue. 4 transferts de beaux et 4 résiliations de beaux ont également été validées par la commission du logement. En Habitat Dispersé, c'est écrit, là, il est enregistré une diminution de 81% dans l'attribution des aides par rapport à 2011. Rien que là, vous êtes par terre. Donc, votre bilan est mauvais, votre bilan est catastrophique. Alors, M. Géraud, c'est vous qui devriez répondre à Mme Armel Merceron sur ces questionnements. Parce que vous, vous êtes responsable de cette situation. Et vous, vous avez des chiffres. Vous devriez répondre tout de suite sur combien a coûté la rectification à rouer. Je mets en voie l'article 4, qui est pour... Même vote, même vote. Article 5. Il faut qu'on avance. C'est un vote technique. Article 5. Est constaté la reprise du résultat des établissements dissous dans les comptes du pays. Alors, écoutez bien. Je vous donne les noms des établissements publics. L'Institut de la consommation de la Polynéie française. Il s'agit de régularisation au niveau du compte 110, report à nouveau, qui est un solde de créditeurs de 14 256 140 francs en fonctionnement et en investissement. pour moins 14 256 140 francs. En ce qui concerne l'établissement public, pour la prévention et PAP, au niveau du fonctionnement, compte 12 résultats d'exercice, moins 97 532 049 francs. Compte 110, toujours au fonctionnement, report à nouveau, solde de créditeurs, 450 249 054 francs. Enfin, pour la part d'investissement, solde de créditeurs des comptes du bilan, 2 677 042 francs. Enfin, l'agence laissienne de presse, ATP, pour le fonctionnement au niveau du compte 110, pour 11 130 900 francs. Et pour l'investissement, en hauteur de 779 419 francs. Merci. Bien. La discussion est ouverte sur l'article 5. Monsieur Mamantois, c'est bien, vous demandez la parole. J'ai l'impression que dès que vous souffrez, vous hurlez. Allez-y, vous avez la parole. Merci, M. le Président, de me donner la parole. Mais depuis tout à l'heure, je lève le doigt, M. le Président. Je suis discipliné, M. le Président, et vous le savez bien. Vous avez la parole. Non, mais c'est juste pour dire à nos collègues, là, M. Bouissou et Maina, là, qui depuis tout à l'heure n'ont pas arrêté de critiquer ce bilan-là, de crier au scandale, mais votez contre. Allez jusqu'au bout de votre logique et dites non. Non, nous n'accepterons pas. Nous voterons pas. Nous n'approuverons pas ce compte administratif. Mais allez jusqu'au bout. Mais c'est pas possible, ça. Sinon, arrêtez de critiquer, lisez votre rapport et approuvez-le. Merci. M. le Président, tout le monde est libre de voter comme il veut. Vous n'allez pas obliger le rapporteur à voter pour ou à voter contre. Nous sommes en démocratie. Alors. Bien. M. Droulet, d'abord. Vous avez la parole. M. le Président, je voudrais que M. Bouissou nous explique, M. le Président, ce que c'est qu'un vote positif technique. C'est la première fois que j'entends ce terme. Donc, j'aimerais bien comprendre, lui qui a tant critiqué ce compte administratif, quelle est la définition du vote technique. Merci, M. le Président. M. le Président. Merci, M. le Président. Atia Pourinetia, nous sommes heureux de constater ce chassé croisé qui est entre une précédente et une nouvelle majorité. Mais je me permets de réagir aux propos tenus par la présidente de la Commission des finances, M. le Président. Nous avons posé beaucoup de questions en commission. Nous avons participé à ces travaux. Nous n'avons eu aucune réponse. On nous annonce aujourd'hui, à travers Mme Lévi-Agamil, que les services auraient produit une réponse que nous n'avons pas vue. Nous avons appris en commission qu'il y a eu des réunions préparatoires aux travaux de la Commission directement avec le gouvernement, auxquelles nous n'avons pas été conviés. Et aujourd'hui, nous constatons que le gouvernement ne daigne même pas venir répondre aux questions de Atia Pourinetia et de l'ensemble des représentants. Permettez-moi aussi de dire, puisque vous parlez de la démocratie, que nous avons été élus comme tous ceux qui sont présents dans cette Assemblée et que nous avons le droit de poser des questions sur tous les sujets qui concernent ce compte administratif. Il n'y a pas de petites questions ou de mauvaises questions. Il y a des questions que l'on adresse et nous sommes en droit d'attendre une réponse. Et nous ne l'avons pas aujourd'hui. Nous regrettons cette situation en fait et nous vous demandons, M. le Président, d'inviter le gouvernement à nous rejoindre. Il n'est pas trop tard. Il y a encore trois autres textes. Nous compatissons sur la charge du travail du gouvernement, mais un respect envers cette Assemblée et envers vous-même, M. le Président de l'Assemblée, consisterait à présenter au moins un membre du gouvernement qui se fasse le relais du travail des services qui a été salué par la présidente de la Commission des finances. Mais les services ne peuvent même pas venir s'exprimer directement. Il leur faut un membre du gouvernement qui siège pour pouvoir se faire le relais du beau travail qu'ils ont pu faire dans l'analyse qui a été produite. Nous regrettons cette situation. Ne pourrions-nous pas, M. le Président, suspendre la séance et attendre que M. Lauré puisse dénier venir dans cette Assemblée, au-delà de ses grandes déclarations politiques, répondre et faire son travail de ministre des Finances ? Merci, M. le Président. D'autres questions sur l'article numéro 4 ? M. Géros. Je vais expliquer pourquoi le vote tactique de l'UPLD... M. Géros, M. Géros, s'il vous plaît. La question ne vous a pas été posée. Laissez-moi répondre. Je réponds, Bissou. M. Géros. Je voulais juste dire que l'obligation qui a été faite par la tactique de l'UPLD de faire voter pour la majorité, un temps soit peu, même s'ils en étaient trois, mais dans les trois, il y avait M. Bissou, c'est que grâce à ça, ils vont pouvoir récupérer les 18 milliards de reports de crédit d'investissement. Aujourd'hui, on est à 37 milliards d'investissement. Et grâce à ça, grâce à cette gestion minable de l'ancienne équipe sur l'exercice 2012, que vous n'avez pas voulu voter, que finalement on a réussi à vous faire voter, vous allez pouvoir récupérer 37 milliards, un ton soit peu, si vous faites le prêt de 10 milliards cette année. Merci. 37 milliards de crédit sur l'exercice 2013. Merci, M. Géros. Mme Maynassage, vous avez la parole. Merci. Je voudrais dire à M. Vito, même à toi, que nous sommes des gens responsables. C'est un compte administratif qui constate... Laissez-moi terminer, Vito. C'est un compte administratif qui constate l'exécution de votre budget. Je vous rappelle... C'est une femme qui parle, M. Matois. Je vous rappelle que nous n'avons pas validé votre budget primitif l'année dernière. Nous n'avons pas voté pour votre budget primitif de 2013. Nous sommes dans l'exécution, nous constatons, il y a des choses qui peuvent nous paraître correctes, il y en a beaucoup qui ne nous paraissent pas correctes du tout. Et à ce titre, lorsque j'entends le vice-président s'enorgueillir d'un report de crédit de paiement de 18 milliards, en estimant que ça, c'est de la bonne gestion. Dans la réalité, c'est quoi ? C'est le niveau d'inexécution de vos crédits d'investissement qui a complètement asphyxié le secteur économique en attente de ces crédits. Et aujourd'hui, vous venez nous dire que cela va nous permettre enfin de récupérer... Oui, effectivement. Mais à votre place, je ne serais pas fière de pouvoir récupérer 18 milliards de crédits d'investissement. Nous allons les récupérer et nous allons les dépenser pour permettre justement à réinjecter dans notre économie nos investissements publics. Donc on fait le constat, oui, on va récupérer, mais s'il vous plaît, venez pas ici nous dire que grâce à votre bonne gestion, vous avez économisé 18 milliards en investissement. Vous avez surtout pas su les dépenser. Alors vous allez nous dire que c'est la faute de l'État, que vous aviez des problèmes de trésorerie. On pourra tout entendre à ce sujet. Mais n'exagérons pas tout et sachez aussi prendre votre part de responsabilité dans vos retards d'exécution. Merci, Mme Sage. Les rapporteurs avant le vote. Oui, vous avez la parole. Non, je vais simplement éclairer notre ami Jacques Hydrolet sur sa question tout à l'heure. Ensuite, on passera à la suite sur son questionnement concernant un vote technique positif. C'est vrai, c'est nouveau. Mais j'en discutais avec Michel Buillard à côté et il m'a donné une bonne définition. Je vais vous la donner. Un vote technique positif, c'est un vote responsable censé répondre à la lâcheté de ceux qui sont incapables d'assumer la loi. Oui, vous comprenez ? D'accord, d'accord, d'accord. Je mets en voie l'article 4. L'article 4. Qui est pour ? L'article 5. Qui est pour ? Même vote. L'article 5 est adopté. Article 6. Article 6. Le président de la police française est chargé d'exécution de la présente délibération qui sera publiée au GIOPS. Je mets... Il n'y a pas de discussion. Il n'y a jamais eu d'exécution. Écoutez, M. Géros, vous parlerez en explication de vote. D'accord ? Parce que vous allez répondre à ce qui vient d'être dit. Sur l'exécution ? Bien, vous avez la parole. Vous savez, c'est une question que j'ai posée en commission. Elle paraît anodine, mais elle a tout son poids. Qui exécute la décision qu'on va prendre ? C'est qui ? On peut lire, là ? On connaît tous le français. Qui est-ce qui va exécuter, ça ? Merci, M. le Président. Le rapporteur va vous répondre. Merci, M. le Président, pour nous avoir permis de vous forcer à faire exécuter la décision de soutien par la majorité de l'exercice 2012. Maintenant, je vais rentrer dans le détail. Non, la question est posée. Il lui manque une partie de l'histoire. Oh, ça y est. Ce n'est pas Mathès qui le dit. On revient chez les ancêtres. Il lui manque une partie de l'histoire. Simplement pour lui dire que l'exercice 2012 a été le reflet de l'exercice 2011 jusqu'à temps qu'il y ait le changement de gouvernement central. Merci. Au mois d'avril, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Mais le temps que les rouages se remettent en place, vous savez, quand vous vous quittez longtemps un gouvernement, il faut vous réhabituer aux procédures, réhabituer au réseau, réhabituer aux chefs de service, n'est-ce pas, de l'administration, l'administration française, je veux dire par là. Et donc, il y a eu un temps de latence entre le moment où d'abord le gouvernement central réélu a débloqué la dotation exceptionnelle d'ajustement donc au mois de septembre 2012. Et on a vécu, on a bu le café depuis janvier à septembre 2012. Il a fallu travailler, il a fallu donner du travail aux entreprises. On n'a pas attendu septembre pour avoir les 6 milliards, pour pouvoir payer les salaires. Tous les mois, on a payé les salaires. Et ensuite, pour répondre à la commande publique, comment faire ? Eh bien, on a demandé le déblocage du prêt. Et comme à la tête de l'organisme, je ne vais pas citer cet organisme, il y avait un monsieur qui mettait les rivers à chaque fois que le gouvernement, le nouveau, avec qui il ne s'entendait pas, lui donnait l'ordre de débloquer, eh bien, ça a traîné jusqu'au mois de décembre. Donc, le prêt qui permettait à la commande publique d'être relancé dès 2012, elle n'a pu l'être que fin 2012. Alors, pas étonnant qu'aujourd'hui, on vous sers sur un plateau d'argent, 18 milliards de report de crédit associés aux 17 milliards. Si vous faites le prêt en 2013, vous avez donc une cagnotte pour la relance de la commande publique. Vous n'allez pas dire que c'est vous, c'est nous, on vous l'offre, Marourou. Ah, bien. Monsieur Droulet, et ensuite, Monsieur Pérez. Oui, on est sur l'article 6 qui concerne le président de la Polynésie française et je constate qu'on a même enlevé son nom à sa place là-bas. Il y a Marty, Chansain, Alpha, Lauré et Luc Blanc. C'est votre question ? Non, mais pourquoi on a enlevé le nom du président ? Pourquoi on a enlevé ça ? Pourquoi on a enlevé ça ? Vous avez déjà destitué le président ? Il n'y a pas son nom. Regardez, il n'y a pas son nom. Bien. Voilà. Bien. Je vois que nous avons tous faim. Nous délirons quelque part. Oui, Monsieur Pérez, vous avez la parole. Monsieur le président, Yorana, et merci de me donner la parole. Mesdames, messieurs les plaisantins, mesdames, messieurs la presse, chers publics, Yorana. Monsieur le président, mon intervention concerne bien entendu le budget et tous les débats que nous avons en table. Nous avons exécuté depuis le début, mais elle relève davantage de la remarque symbolique, Monsieur le Président. Je porte ma réflexion sur l'activité budgétaire et notamment sur le soutien, politique de soutien à l'économie locale. Soutien à nos entreprises, pas des mesures fiscales, soutien également et surtout à la consommation de produits locaux. Et donc, je remercie notre assemblée qui nous offre de l'eau au traité. pour ne pas citer l'entreprise et également régulièrement de l'eau qui provient d'une autre entreprise locale, Rémato. Permettez-moi, Monsieur le Président, de regretter que l'homme qui est à la tête du pays se permet et préfère consommer un produit importé. Je vous l'ai dit, cela relève de la symbolique, mais nous sommes des élus, Monsieur le Président, et nous devons tous montrer l'exemple et consommer local. Voilà, donc c'est un volet qui concerne le soutien à nos entreprises locales. Merci de m'avoir écouté. Merci, Madame Sandra Lévy-Agami avant le vote. Je voulais juste m'excuser auprès de Monsieur Tevarofric, mais le temps que les photos copies soient faites, des documents dont je vous avais parlé. Il a eu le temps d'intervenir, de dire qu'il n'avait pas eu les réponses. Donc voilà, je tiens à m'excuser, ça y est, c'est en train d'être ventilé. Pour les autres questions, on fera suivre. Je mets en voie l'article 6, même vote, même vote, même vote, même vote. Bien. Je mets en voie la délibération. Qui est pour ? Trois voix pour. Qui est contre ? Qui vote contre ? Zéro voix contre. Qui s'abstient ? 54 abstentions. Vraiment. Je suspends la séance. Nous allons nous restaurer et l'on reprend à 1h30. pardon. 13h30. La séance est suspensée. bien, il est 13h40. La séance est reprise. Passons au rapport numéro 54 de 2013 relatif à un projet de délibération portant modification de l'affectation du résultat cumulé de la section de fonctionnement du budget général. de l'affectation à madame le rapporteur Sandra Manotré-Lévi-Agami de nous lire son rapport. Merci. Merci, monsieur le président. Par lettre numéro 3377 slash PR du 13 juin 2013, le président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant modification de l'affectation du résultat cumulé de la section de fonctionnement du budget général. Conformément à l'article 32-2 de la délibération numéro 95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée, la délibération numéro 2013-20 APF du 14 février 2013 portant affectation et reprise anticipée du résultat de fonctionnement du budget général 2012 annexé au présent rapport avait arrêté le résultat provisoire cumulé excédentaire de la section de fonctionnement à 10,653,610,720 francs. Après approbation du compte administratif par l'Assemblée de la Polynésie française, le résultat de la section de fonctionnement du budget général s'établit en définitive à 10,642,250,549 francs. S'y ajoutent les résultats des comptes des établissements dissous pour 378,104,045 francs portant le résultat cumulé de la section de fonctionnement à 11,20,354,594 francs comme détaillé ci-après. S'y nous donne un résultat de l'exercice 2012, un cumul de 10,642,250,549 francs. Et sur les résultats cumulés de fonctionnement de couture à l'exercice 2012, 11,20,354,594 francs. La régularisation du solde de 14,256,140 francs provenant de l'Institut de la consommation correspond à la reprise du solde de leur compte 110, report à nouveau solde de créditeurs dans notre résultat de fonctionnement cumulé. En 2011, ce résultat avait été repris par erreur en déduction du besoin de financement de la section d'investissement. Le besoin de financement de la section d'investissement chiffré à 7,471,498,711 francs lors de l'affectation anticipée du résultat est porté en définitif à 7,482,697,577 francs. En raison de la régularisation opérée pour l'intégration des comptes de l'Institut de la consommation moins 14,256,140 francs d'une part et des dernières écritures suite au pointage de nos comptes avec ceux du payeur d'autre part après couverture du besoin de financement de la section d'investissement le solde disponible s'établit à 3,538,157,017 francs déterminé comme suit avec un résultat cumulé de fonctionnement à la clôture de l'exercice 2012 de 11,20,354,594 francs en investissement solde cumulé 2012 de moins de 2,465,058,517 francs en besoin de financement de la section d'investissement moins 7,482,197,577 francs avec un solde disponible de 3,538,157,017 francs en conséquence pour tenir compte du résultat définitif tel qu'il apparaît au compte administratif de l'ordonnateur et au compte de la gestion du payeur il convient de revenir sur l'affectation du résultat de fonctionnement autorisé par la délibération numéro 2013-20 APF suscité tel est donc l'objet du projet délibération si joint que le rapporteur propose à ses collègues de l'Assemblée de la Polésie française au nom de la Commission de l'économie des finances du budget et de la fonction publique d'adopter Merci madame le rapporteur pour la discussion générale la conférence des présidents a prévu donc un temps de parole de 30 minutes réparti 10 minutes pour le groupe Tahoué Rahoué la Tida 10 minutes pour le groupe UPLD et 10 minutes pour le groupe Atia Polinetia Atia Polinetia vous avez une intervention monsieur Rufrich vous avez la parole Merci monsieur le président merci pour cette suspension qui nous a permis de nous restaurer mais je constate malheureusement qu'elle n'a pas permis de faire venir le gouvernement pour assister à nos travaux et donc mon vœu est resté pieux mais nous prenons acte et nous espérons qu'ils vont lire les PV de cette séance et que nous aurons peut-être lors des prochaines séances des réponses à nos questions parce que nous avons bien vu que cette délibération étant la suite logique de la précédente qui a été votée par les rapporteurs nous avons bien vu qu'il y a effectivement d'une énorme difficulté à dégager du résultat sur cet exercice 2012 et d'autant plus que le précédent rapport avait bien indiqué je ferai l'économie de la relecture de ce paragraphe mais avait bien indiqué que compte tenu de la situation exceptionnelle c'est grâce à la subvention exceptionnelle de l'État et bien que nous avons évité le déficit ce qui est interdit à notre collectivité territoriale au sein de la République mais nous étions donc à la fin de l'année 2012 en incapacité de faire face notamment à la charge de la dette et nous n'aurions pas pu dégager de résultats positifs s'il n'y avait pas eu cette subvention exceptionnelle de l'État le rapport a pointé du doigt la faiblesse des mesures prises en faveur de l'assainissement des finances publiques comptabilisation partielle des amortissements non-appurement des non-valeurs faible comptabilisation des provisions au-delà des provisions pour garantie d'emprunt aucune provision pour dépréciation des actifs financiers du pays peu d'effets concrets des annonces de restructuration et de réorganisation des services et des établissements publics je prends les termes du rapport que nous n'avons pas voté et a décrit le jeu des vases communiquants puisqu'au final en dépit des mesures affichées de l'économie de personnel nous avons bien noté l'intégration de personnel de ces structures qui a été supprimée sous d'autres corps et donc au final ça a limité les économies réalisées mais si le gouvernement était présent monsieur le président nous aurions souhaité au bénéfice de cette étude de cette délibération sur le report et bien avoir du coup son regard éclairé et somme toute peut-être critique sur le rapport Bollier qui semble-t-il doit être supprimé je souhaitais profiter de l'occasion de rappeler tout de même qu'il y a une délibération qui a été votée par notre assemblée certes par une autre majorité mais qui tant qu'elle n'est pas remplacée ou abrogée reste toujours en vigueur celle qui concerne le plan de redressement des comptes de la Polynésie française nous avons bien noté qu'en dépit de ce plan de redressement qui a été voté les efforts en tout cas consentis n'ont pas encore porté leurs fruits sur 2012 et quand nous avons entendu donc le président et le vice-président annoncer que ce rapport et que ce plan de redressement était abandonné c'était l'occasion pour nous du coup d'entendre le gouvernement sur les mesures concrètes et différentes éventuelles qu'il prendrait dans le cadre de ce pacte de croissance qui nous a été annoncé qui n'est pas un plan de redressement mais un pacte de croissance et permettez-moi sans trop tarder de parcourir tout de même quelques paragraphes de ce plan de redressement et je pose la question au gouvernement qui n'est pas là de savoir si ces mesures de redressement des finances publiques seront poursuivies ou pas puisque le plan a été abandonné je pense notamment à la poursuite du plan d'appui de la puissance des admissions non-valeurs le traitement des dotations d'amontissement en charge de fonctionnement et le rattrapage du stock et les différentes inscriptions qui auraient dû être prises sur les provisions est-ce que le gouvernement entend tirer parti de cet exercice 2012 pour ajuster ce qui n'a pas pu être fait sur 2012 nous avons entendu la critique mais peu de propositions combien même on nous annonce un collectif prochainement en matière du recouvrement j'aurais souhaité également entendre le ministre des finances sur les propositions qui avaient été faites dans le cadre du plan de redressement notamment le prélèvement à échéance qui consiste pour un contribuable à consentir en une autorisation de prélèvement bancaire ses impôts à la date échue du recouvrement le système de télé-déclaration quels sont également les nouvelles perspectives que pose le gouvernement en matière de réforme de la politique économique puisque nous avons bien compris qu'il y a au-delà de la crise des finances publiques un système économique qui paraît être en faillite le gouvernement va-t-il abandonner la priorité qui avait été affichée de soutenir le développement de production qui utilisent les ressources locales soutenir le développement dans certains pôles des archipels soutenir les entreprises et les accompagner vers une logique de performance je reprends les termes du plan de redressement il y a également eu des propositions en matière de réforme du cadre juridique résultant des compétences transférées dans le domaine notamment de la concurrence des règles comptables et du droit fiscal quelles sont les positions qui sont prises également par le gouvernement il ne s'agit pas de remarques hors sujet monsieur le président parce que j'anticipe les remarques qui pourraient m'être faites mais nous sommes bien sur l'examen de ce report et du résultat qui en est dégagé et nous constatons la faiblesse du résultat et sa fragilité et du coup nous serions très intéressés de connaître la position du gouvernement et de la majorité puisque le gouvernement n'est pas là sur l'analyse que l'on peut faire de cet exercice 2012 et éventuellement si le gouvernement souhaite aller plus loin les mesures qui pourraient être prises pour corriger cette situation de fait puisque si nous sommes attentifs à la qualité des finances publiques dans le pays il est clair que la situation que nous venons de vivre sur 2012 est très préoccupante et je pense qu'il faut arrêter de politiser ce débat dans la mesure où des vraies mesures devraient être prises très rapidement et malheureusement le gouvernement ne souhaite pas partager en tout cas pour le moment ces mesures avec nous voilà monsieur le président quelques remarques que je souhaitais faire et ne pas retomber dans la polémique ce sont bien des questions techniques que je pose vous dire monsieur le président que le groupe Atia Pourinetia votera en faveur du report dans la mesure où il nous paraît important que le peu de résultats qui a été dégagé puisse être affecté Merci Merci Monsieur Ruffrich Il y a un intervenant pour le groupe Tahawera Ouidatira Pas d'intervenant pour le groupe Tahawera Ouidatira Pas d'intervenant pour le groupe UPLD Pardon Madame le rapporteur vous voulez donner la lecture de la délibération de l'article 1 Article 1 L'article 1 de la délibération numéro 2013-20 APF du 14 février 2013 est rédigé ainsi qu'il suit Article 1 Le résultat cumulé de la section de fonctionnement du budget général constaté à la clôture de l'exercice 2012 augmenté du résultat des comptes des établissements publics dissous soit au total 11,20,354,594 francs se composant comme suit avec un résultat de l'exercice 2012 de 9,867,366,760 francs Résultat antérieur reporté de 774,883,789 francs et un total de 11,20,354,594 francs est affecté à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement pour un montant de 7,482,197,577 francs Avant la discussion sur l'article 1 vous avez déposé un amendement je prends madame le rapporteur c'est ça amendement numéro 7,981 vous voulez donner lecture oui l'amendement est-ce qu'il a été distribué ça y est ah encore on va attendre vous ne l'avez pas reçu vous ne l'avez pas reçu madame Agami vous voulez donner lecture de votre amendement c'est vrai qu'on a été très rapide sans discussion générale on n'a pas eu le temps de distribuer les amendements bon ça y est c'est fait donc amendement numéro 1 à l'article du projet de délibération portant modification de l'affectation des résultats communis de la section de fonctionnement du Général le besoin de financement définitif de la section d'investissement arrêté à 7,482,197,577 francs et ramené à 7,124,202,351 francs après intégration de l'emprunt de l'emprunt 2012 proposé par la banque populaire caisse d'épargne BPCE d'un montant de 357,995,226 francs en cours de finalisation le solde disponible s'établit donc à 3,896,152,243 francs au lieu de 3,538,157,017 francs en conséquence l'article 1er du projet de délibération est rédigé ainsi qu'il suit l'article 1er l'article 1er de la délibération 2013-20 APF du 14 février 2013 est rédigé ainsi qu'il suit l'article 1er le résultat accumulé de la section de fonctionnement du budget général constaté à la clôture de l'exercice 2012 augmenté du résultat des comptes des établissements publics dissous soit au total 11,20,354,594 francs se composant comme suit résultat de l'exercice 2012 9,867,366,760 francs résultat antérieur reporté 774,883,789 francs solde des comptes des établissements publics avec un total de 11,20,354,594 francs est affecté à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement pour un montant de 7,124,202,351 francs tel est l'objet du présent amendement que j'ai l'honneur de vous soumettre à l'approbation monsieur le président et chers collègues la discussion est ouverte sur l'amendement je mets l'amendement à l'approbation de l'assemblée qui est pour à l'unanimité donc l'article 1 qui est modifié en conséquence c'est tout l'article 1 qui vient d'être modifié je mets au voie l'article 1 même vote l'article 1 est adopté article 2 article 2 de la délibération numéro 2013-20 à l'app du 14 février 2013 est rédigé ainsi qu'il suit article 2 l'excédent de section de fonctionnement est ainsi ramené à 3,538,157,017 francs qui pourra être repris dans des budgets modificatifs pour les mêmes raisons vous avez déposé donc un autre amendement 7,992 vous voulez relire l'article 2 nouveau on va d'abord voir l'amendement monsieur le président oui mais oui mais c'est les mêmes raisons c'est les mêmes motivations allez-y il suffit en fait juste de modifier le montant correspondant à le de 3,538,157,017 francs c'est 3,896,152,243 francs c'est ça que je soumets à votre approbation donc c'est l'article 2 nouveau qui vient d'être lu là vous voulez expliquer votre amendement parce qu'il y en a qui n'ont pas accompli encore allez-y en fait le solde disponible arrêté a été revu et donc on modifie en conséquence la discussion est oubête sur l'amendement monsieur Drouli vous avez la parole vous avez la parole ça y est vous venez d'être informé là puisqu'elle a expliqué je peux mettre au vote l'amendement et le tij fan hora y'a taille aux guillemets y'a été papé hier allez je mets au bois l'article 2 nouveau tel que prévu par l'amendement donc l'article 2 est adopté nouveau je propose qu'on passe à l'article 3 madame le rapporteur article 3 le président de la polynysie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publié au journal officiel de la polynysie française même vote même vote je mets au bois la délibération même vote même vote même vote la troisième délibération qui nous ont proposé la 55 2013 le rapport est relatif à un projet de délibération approuvant le compte administratif et constatant la concordance des résultats avec le compte de gestion pour l'année 2012 il s'agit ici des comptes spéciaux madame louise salmonde on est le rapporteur vous avez la parole madame le rapporteur merci monsieur le président monsieur le président mesdames messieurs les représentants le président de la polynysie française a transmis un projet de délibération approuvant le compte administratif la polynysie française et constatant la concordance des résultats avec le compte de gestion pour l'année 2012 comptes spéciaux les comptes spéciaux sont régis par les dispositions des articles 26 27 29 de la délibération 95 205 acté du 23 novembre 95 portant réglementation budgétaire comptable et financière de la polynysie française et de ses établissements publics ils ne peuvent être ouverts que par délibération de l'assemblée de la polynysie et sont tenus hors du budget général de la polynysie française en ce sens il constitue une dérogation au principe de l'unité et de l'universalité budgétaire le résultat annuel d'exécution d'un compte reste acquis au compte en effet sauf disposition contraire le solde de chaque compte spécial est reporté d'année en année dès lors un prélèvement sur ce solde est autorisé dès l'élaboration du projet de budget primitif de l'année suivante les comptes d'affectation spéciale sont au nombre de six le fonds de régulation des prix des hydrocarbures frph le fonds de péréquation des prix des hydrocarbures fpph le fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés fipth le fonds pour le développement du tourisme de croisière fdtc le fonds pour l'amortissement de la dette sociale fadès le compte d'aide aux victimes des calamités c avc le fonds de régulation des prix des hydrocarbures frph le frph a été créé par délibération 97 98 apf du 29 mai 97 afin d'éviter l'impact des fluctuations brutales sur les prix des hydrocarbures destinés à la consommation intérieure sa gestion a été confiée à la direction générale des affaires économiques vous avez un tableau que je vous laisse lire silencieusement observation en 2012 les recettes sont constituées du rendement de la taxe sur les équipements électriques importés qui s'élèvent à 134 millions 987 mille 615 francs de recettes de régulation pour un montant de 1 milliard 673 millions 407 mille 573 francs qui sont liquidés par la dgae sur la base d'état transmis par la direction générale des douanes les produits du montant de la stabilisation positif provenant notamment de l'essence sans plan et du gazole et de la subvention exceptionnelle du budget général de 850 millions de francs quant aux dépenses d'un montant de 3 milliards 27 millions 416 mille 972 francs celles ci ont permis de soutenir les prix des hydrocarbures de certaines activités réglementées comme les transports scolaires les boulangeries le transport inter-île ou la production d'électricité en fin d'exercice il restait près de 742 millions de francs à régler aux importateurs d'hydrocarbures pour certains d'entre eux les périodes restant à régler concernent des décals déficitaires recettes de stabilisation inférieures aux dépenses de stabilisation pour certaines depuis le mois de mai 2012 qui n'ont pu être réglés dans le mois considéré en effet malgré le versement du budget général de 850 millions de francs votés par délibération 2012-53 APF du 23 novembre 2012 collectif 4 le montant de l'écart de certaines décades à régler à l'importateur pouvait être supérieur aux disponibilités du compte ce sont donc les réserves du fonds qui ont permis d'absorber partiellement l'insuffisance de recettes de stabilisation fin 2012 laissant encore près de 742 millions 742 millions de francs de dépenses de stabilisation à régler en fin d'exercice le fonds de péréquation des prix des hydrocarbures fpph le fpph a été créé par délibération 97 99 APF du 29 mai 97 afin de favoriser le développement économique et social et le désenclavement des îles du territoire autre que Tahiti par l'uniforme par l'uniformisation du prix de certains hydrocarbures sur l'ensemble du pays il participe ainsi au désenclavement des archipels éloignés rappel des obligations budgétaires dans le tableau observation les recettes résultent uniquement du recouvrement des taxes de péréquation sur les hydrocarbures en 2012 elle s'élève à 1 milliard 198 millions 695 mille 229 francs le compte enregistre par ailleurs une baisse des dépenses de péréquation de 131 millions 439 mille 945 francs par rapport à 2011 hors variation des charges sur l'exercice antérieur soit moins 208 millions 321 mille 214 francs les dépenses de 2012 sont supérieures de 76 millions 881 mille 269 francs plus 660 pour cent le fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés fipth le fipth créé par délibération 2007 tiré 44 apf du 9 juillet 2007 est alimenté par les participations annuelles des employeurs qui n'ont pas respecté leur obligation d'emploi des travailleurs handicapés telles que définies par la loi du pays 2007 tiré 2 du 16 avril 2007 aujourd'hui codifié aux articles lp 5312-1 suivant et suivant du code du travail et qu'on vient dès lors de rappeler que tout employeur de droits publics de droits privés occupant au moins 25 salariés est soumis aux dispositions relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés article lp 5312-1 du code du travail ces entreprises doivent employer des travailleurs handicapés dans la proportion de 4% de l'effectif total de leurs salariés article lp 5312-4 du code du travail et tout employeur assujetti qui ne satisfait pas cette obligation d'emploi est astreint à une participation financière dont le montant est compris entre 800 fois le smic horaire et 2500 fois le smic horaire en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement pour chacun des travailleurs handicapés manquant ou correspondant à l'obligation d'emploi article lp 5312-22 du code du travail le montant de la participation financière auquel l'employeur est assujetti est aujourd'hui fixé à 1000 fois le smic horaire article a 5312-3 du code du travail les recettes ainsi collectées permettent de financer les dépenses d'investissement et de fonctionnement relative à l'adaptation et à la formation professionnelle des travailleurs handicapés aux aménagements des postes et locaux de travail aux subventions en faveur des établissements de travail protégés au soutien des entreprises pour la promotion de l'accès ou du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés rappel des opérations budgétaires dans le tableau observation sur un montant de 94 491 552 francs 89 106 225 francs d'aide à caractère économique ont été versés dont environ 64 millions de francs au profit de l'atelier pour la réinsertion professionnelle des personnes handicapées aprp environ 13 millions de francs pour les organismes formateurs environ 11 millions de francs en titre d'indemnité aux travailleurs handicapés 5 millions 158 800 francs étaient destinés au remboursement d'entreprises suite à des remises gracieuses 226 527 francs pour des publications le budget primitif prévoyait également le versement d'une subvention du pays à hauteur de 72 millions de francs celui ci n'a toutefois pas été nécessaire en raison des réserves suffisantes dont dispose le fpth le fonds pour le développement du tourisme de croisière fdtc le fdtc créé par délibération numéro 2010 tiré 70 à pf du 19 novembre 2010 est alimenté par la taxe pour le développement de la croisière perçue auprès des paquebots effectuant des croisières touristiques en polynésie française tel que défini par la loi du pays numéro 2010 tiré 13 à pf du 7 octobre 2010 le montant de cette taxe est fixé à 500 francs par passager et par escale touristique les opérateurs de croisière peuvent bénéficier d'un taux réduit à 200 francs par passager ou à 50 francs par passager sous certaines conditions ce compte est destiné à financer toute opération d'aménagement de promotion de la destination en lien avec la croisière d'animation locale de zone d'accueil croisière pour favoriser le tourisme de croisière en polynésie française rappel des opérations budgétaires dans le tableau observation en section de fonctionnement les recettes de fonctionnement sont composées uniquement du produit de la taxe sur les activités de croisière celui-ci est marqué par une augmentation de 58 881 640 francs par rapport à 2011 concernant le faible taux de réalisation des dépenses seulement trois opérations a été réalisée en 2012 à savoir des travaux de réhabilitation des ouvrages de protection des grottes de mar à à païa de 2 millions 191 915 francs une étude portant sur le diagnostic et les potentialités d'aménagement de sites d'escal favorisant le développement de la croisière en polynésie française 3 millions 262 331 francs le versement de subventions à l'association tahiti cruise club pour la participation au site trade à miami pour 2 millions de francs en section d'investissement bien que des crédits à hauteur de 63 millions de francs a été délégué au fdtc aucune dépense d'investissement n'est enregistrée pour l'année 2012 des opérations ont toutefois été engagées pour un montant de 7 millions 591 11 104 francs et seront comptabilisés sur le budget 2013 celle-ci concerne la construction de deux ponts situés au site des trois cascades à tiareil pour 4 millions 950 mille francs la reconstruction de la passerelle site vaipaï amataïa pour 2 millions 641 mille 104 francs le fonds pour l'amortissement du déficit social fadès le fadès est un compte d'affectation spéciale créé par délibération 2011-7 apf du 21 février 2011 et qui a pour finalité l'appurement du déficit cumulé au 31 décembre 2010 de la branche maladie du régime général des salariés dans les conditions définies par la loi de pays 2011-12 du 7 avril 2011 relative à la prise en charge et aux mesures de résorption du déficit cumulé de l'assurance maladie du régime général des salariés rappel des opérations budgétaires observation l'article lp5 de la loi du pays du 7 avril 2011 suspensionné précise que la polynésie française vers chaque année à la caisse de prévoyance sociale au bénéfice du rgs une somme de 800 millions de francs diminuée le cas échéant du montant des excédents du régime constaté à la clôture des comptes de l'année précédente le déficit le déficit constaté en fin 2010 s'élève à 14 milliards 768 millions 671 338 francs diminué de 700 millions de francs 2011 versement du fadès au rgs il atteint l'ensemble de 14 milliards 68 millions 671 338 francs à fin 2011 le compte d'aide aux victimes de calamités c'est abc créé par délibération 92-94 acte et du 1er juin 92 le cavc est destiné à financer la réparation des dégâts causés par la calamité naturelle aux biens privés comme aux infrastructures publiques sur toute l'étendue du territoire de la polynésie française vous avez le tableau dessous observations en section de fonctionnement les recettes sont constituées à 99 99% de la taxe spéciale spécifique de consommation appliquée sur certains produits soit 1 milliard 291 millions 822 mille 263 francs en 2012 contre 1 milliard 403 millions 700 mille 529 francs en 2011 et de 855 mille 926 francs de produits exceptionnels pour rappel cette taxe créé par délibération 92-134 acte du 20 août 92 s'applique sur l'importation des alcools et tabac les dépenses dont le taux d'exécution ne dépasse pas les 20% concernent principalement le règlement des intérêts de la dette pour 137 millions 41 mille 55 francs pour le reste il s'agit de frais liés à la gestion du fonds tels que l'achat de matériel les prestations extérieures le carburant les indemnités de déplacement effectué pour le contrôle des travaux réalisés ainsi que les frais de location de matériel en section d'investissement il est utile de rappeler qu'en 2010 deux emprunts ont été contractés auprès de l'agence française de développement et de dexia crédit local pour un montant global de 22 millions 50 mille euros soit 2 milliards 630 millions en vue de réparer les dégâts causés en 2010 par le cyclone au lit et les fortes pluies dénommées phénomène 0 8 f pour 2012 les conséquences de la contraction de ces emprunts se font encore ressentir sur le budget d'investissement du cavc tant recettes avec le versement du sol de l'emprunt afd pour un milliard deux qu'on dépense remboursement du capital de la dette pour près de 695 693 millions de francs le cavc a permis au pays de financer des interventions sur les infrastructures publiques à hauteur de 495 millions de francs à titre d'exemple on citera les travaux de protection des berges des rivières et du littoral sur les côtes est et ouest de haïti les travaux d'assainissement pluvial à hua héné ou encore les travaux effectués sur les installations portuaires de toubouaï et motaoura enfin au niveau des recettes d'investissement est constaté le versement du sol de la subvention attribué par l'état au titre de la reconstruction des infrastructures routières sur l'île de toubouaï dans le cadre du fonds exceptionnel d'investissement pour 119 millions de francs tel est donc l'objet du projet de délibération 6 juin que le rapporteur demande à ses collègues l'assemblée de la polynésie française au nom de la commission de l'économie des finances du budget la fonction publique d'adopter je vous remercie merci madame le rapporteur 60 minutes de temps de parole pour la discussion générale 39 minutes pour le tahouéra 11 minutes pour l'upld 10 minutes pour atia pour inédia l'intervenant du groupe l'upld pas un intervenant pour le groupe atia pour inédia bon merci monsieur le président alors je vais prendre tout en temps mais j'ai quand même aussi essayé de réveiller cette assemblée parce que j'ai l'impression qu'on va s'endormir même vous je n'arrivez pas à vous entendre vous voulez que je parle oui bien alors donc je voudrais rappeler que les fonds spéciaux sont des dépendances du budget général on a l'impression que quand on a étudié le budget général quand on a étudié le compte administratif le reste c'est pas que c'est surtout ce sont des emplois d'argent public ce sont derrière il y a des impôts des taxes des transferts du budget général et plus grave certains sont devenus de des gouffres financiers il en est ainsi du frph le fonds de régulation du prix des hydrocarbures le budget primitif 2012 avait été voté par la majorité de l'époque pour un montant de recettes et de dépenses du frph de 2,5 milliards au cours de l'année 2012 l'exécution budgétaire a démontré le caractère largement irréaliste de ces prévisions que nous avions pointé du doigt du reste lors de l'étude du budget puisque les recettes réalisées ont été de 2 milliards 658 millions mais les dépenses de 3,27 milliards face au déficit croissant en cours d'exécution budgétaire le gouvernement de l'UPLD a pris au cours de l'année 2012 11 et 12 des mesures palliatives en septembre 2011 souvenez-vous pour ceux qui ont étudié le texte et l'ont voté ou pas en septembre 2011 il y a eu création par la majorité d'une nouvelle taxe qu'on a appelé la taxe sur les équipements électriques TEEI elle devait apporter 300 millions de recettes supplémentaires elle n'en a rapporté en 2012 que 135 millions mais elle a augmenté les prix par les polynésiens pour tous leurs achats de biens ayant une prise ou consommant de l'électricité je crois les moripata les ampoules tout ce qui est branché il fallait payer cette taxe il faut payer cette taxe en novembre 2012 le gouvernement de monsieur Témarou a fait adopter par sa majorité à l'assemblée en plus une dotation exceptionnelle de 850 millions supplémentaires prélevés sur le budget général et pour abonder le FRPH je dirais que c'est 850 millions qui ont peut-être manqué ailleurs malgré ces ponctions supplémentaires de près d'un milliard de ressources et ça me paraît important l'année 2012 s'est terminée par un déficit du FRPH de 369 millions auquel il faut rajouter les 742 millions de factures impayées aux importateurs d'hydrocarbures au 31 12 ce qui veut dire un total restant à financer de 1 milliard 111 millions reportés sur 2013 alors il faut tirer les leçons de cela depuis plusieurs années déjà ce scénario se répète pour ne pas répercuter l'augmentation du prix des hydrocarbures donc de l'essence du gaz du fioul etc les gouvernements préfèrent maintenir un dispositif qui est coûteux pour la collectivité tout entière en cherchant des recettes nouvelles pour combler les trous qui se recréent inexorablement les années suivantes on sait effectivement que la tendance structurelle est à la hausse du prix mondial des hydrocarbures depuis quelques années et cela ne permet plus de faire fonctionner de façon équilibrée un mécanisme d'intervention économique qui a été créé il y a plus de 30 temps et qui est basé sur une hypothèse qui n'existe plus des variations cycliques du prix des hydrocarbures comme c'était le cas dans les années 80 fin des années 80 90 cependant pardon pendant les périodes où les prix mondiaux baissaient le fond je suis en train d'expliquer quelque chose que à mon avis une grande partie des élus ne connaissent pas alors j'essaie d'expliquer un peu parce que il faut pas seulement adopter il faut comprendre ce qu'on adopte alors pendant les périodes où les prix mondiaux baissés eh non mais c'est vrai vous vous dites toujours oui moi je vous dis attention ben je voulais vous réveiller c'est ce que j'ai fait allez voilà ben maintenant tu écoutes donc pendant les périodes où les prix mondiaux baissés le fond est censé engranger ok c'est bien voilà allez et bien maintenant tu écoutes madame madame merci ron regardez moi quand vous parlez ne regardez pas vos voisins ça provoque des tumultes bien alors je continue donc normalement quand les prix baissent le fond est censé engranger des recettes qui sont destinés à compenser les périodes où il faut la tendance s'inverse ce qui permet donc une stabilisation du prix des différents hydrocarbures pour les consommateurs et les professionnels face à des hausses tendancielles des cours mondiaux c'est à dire que maintenant il n'y a plus de baisse il ya que des hausses ce mécanisme tel que conçu à l'origine ne peut plus fonctionner sans être réformé c'est une évidence voilà et c'est pour ça que je le disais c'est je voudrais savoir si la majorité va dans l'avenir avoir le courage de réformer ce fonds parmi les produits c'est pour ça que je voulais que vous compreniez parmi les produits entrant dans le frph les hydrocarbures destinés à la fabrication d'électricité le fioul le gazole traité le gazole destiné aux centrales thermiques dans les îles représentent entre 55 et 70% des dépenses du fond ça veut dire que quand vous payez votre électricité nous à traité on paye une partie pour vous voilà suivant les voilà les fluctuations des cours mondiaux cela représente une dépense pour le fond de l'ordre de 2 milliards de même le soutien apporté par le frph au prix des idées hydrocarbures utilisé par les pêcheurs normalement que quand ils vont à la pêche pas quand ils suivent les courses de pirogues par les boulangers par les trucs que l'on s'assure du regard des mois regardez moi vous adressez au président de l'assemblée ne vous occupez pas de vos voisins c'est mon affaire bien je continue donc il faudrait que l'on s'assure du bon usage et de l'efficacité de ces soutiens publics payés par la collectivité et y compris par les plus modestes à chaque fois qu'ils achètent un produit taxé je viens de voir qu'on augmente la cst alors je me dis il faut quand même faire attention ces interventions bénéficient elles réellement à ceux qui en ont le plus besoin c'est à dire les plus modestes que veut donc faire qu'à l'intention de faire le gouvernement au cours de cette mandature pour rationaliser le frph et le rendre moins coûteux je vous prends en témoin monsieur le président j'ai souvent dit cela et y compris à l'ancien gouvernement je rappelle que c'est un enjeu de plus de 2,6 milliards d'impôts c'est une dépense de plus de 3 milliards comment le gouvernement entend-il le gouvernement absent entend-il faire évoluer le soutien au prix de l'électricité obtenu grâce à la baisse artificielle du prix des hydrocarbures consommés pour produire de l'électricité thermique les dispo les autres dispositifs interventionnistes des pouvoirs publics polynésiens ne manquent pas on en a ajouté d'année en année et j'ai vu qu'on allait en créer encore un autre le compte spécial d'affectation du rs du de la cst pour quel résultat pour quelle action publique puisqu'on se contente de mettre de l'argent supplémentaire sans remettre en question le dispositif en effet l'analyse que je viens de faire pour le compte du groupe atia polynithia peut se dupliquer pour les autres fonds point commun à tous un interventionnisme public dans le jeu économique qui date pour certains de plusieurs dizaines d'années est ce que c'est toujours valable des prélèvements fiscaux lourds payés par les entreprises et les contribuables ainsi le fpp h fonds de péréquation du prix des hydrocarbures pour que nous payons le même prix à traité comme dans les autres îles le coût du fret est mutualisé au nom du désenclavement des îles pour favoriser leur développement le seul ennui c'est qu'à la réflexion je comprends pas comment en subventionnant la bouteille de gaz on crée le désenclavement des îles pour favoriser leur développement je n'ai pas encore bien compris soit mais pour quels résultats en termes de développement il apparaît que c'est plutôt il faut dire la réalité pour réduire les déséquilibres en matière de coûts de la vie mais je dirais que dans la zone urbaine se loger c'est encore plus cher manger aussi que dans les îles la lutte contre la vie chère c'est pas seulement dans les îles d'autres prises en charge d'argent public existent ont été ajoutés depuis le fret des ppn de l'eau le transport des productions des archipels vers traité tout cela est dispersé on a du mal à avoir une vision globale au total ça fait beaucoup d'argent public aussi je demande au gouvernement absent s'il envisage d'augmenter ce type d'intervention aussi l'envisage d'autres façons de soutenir le développement des archipels en ce qui concerne le fonds d'insertion professionnelle des personnes handicapées il a été créé en 2017 en 2007 pardon pour promouvoir l'emploi des personnes reconnues travailleurs handicapés j'ai eu l'information à la date d'aujourd'hui il y a 3877 polynésiens qui sont reconnus travailleurs handicapés pas handicapés travailleurs handicapés handicapés il y en a encore beaucoup plus parmi eux 2639 pourrait travailler en milieu ordinaire de travail monsieur le vice président absent ministre en charge de l'emploi monsieur le président absent en charge de la solidarité combien parmi elles ont trouvé un emploi sur les 2639 qui sont reconnus pour pouvoir travailler en milieu ordinaire comme vous et moi les chiffres financiers sont significatifs en 2012 les recettes du fonds provenant des participations financières et des pénalités des entreprises qui ne respectent pas leurs obligations d'emploi de travailleurs handicapés ont atteint 78 millions 183 mille francs soit une hausse de 33% sur les 394 entreprises qui ont été contrôlées par les services administratifs 237 avait une obligation d'emploi et 34% d'entre elles ont subi un redressement financier c'est évident en période de crise économique les entreprises ne créent pas d'emplois elles ne recrutent pas elles ne recrutent pas non plus de et encore moins de personnes handicapées donc elles payent et elles ont payé 78 millions du reste elle paye tellement et il y a si peu de dynamisme dans la politique d'insertion professionnelle des personnes rth reconnus travailleurs handicapés que la subvention votée au budget général de 78 millions qui devait donc passer du budget général au fi pth n'a pas été sollicité il est temps messieurs du gouvernement absent de faire le bilan de la loi sur l'insertion des personnes handicapées après cinq années d'application combien de personnes ont été insérées durablement les actions sont elles efficaces nous demandons au gouvernement qu'il soit fait une évaluation globale de la politique vis-à-vis des personnes handicapées au plan social médical et d'insertion économique afin de vérifier si leurs besoins sont satisfaits et si les moyens mis en oeuvre par la collectivité sont bien utilisés je rappelle que la quasi totalité des personnes handicapées sont affiliées au rspf pour leurs soins pour les centres d'accueil les allocations personnes handicapées représentent à elles seules trois milliards qui viennent s'ajouter à tout ça ce serait moins si une partie d'entre elles gagnaient dignement leur vie en étant insérées avec des aides publiques et un dispositif dynamisé parlons parlons maintenant du fonds pour le développement du tourisme de croisière 14 minutes du reste en allant à rapa et aux australes le gouvernement a développé le tourisme de croisière il est regrettable que les ressources issues de la taxe pour le développement des croisières aient été si peu utilisées en 2012 pour des raisons semble-t-il de dispositions juridiques mal écrites et qu'il faut appliquer de façon étroite jusqu'à présent il faut donc espérer que le ministre en charge du tourisme absent se saisissent de cette question vous voyez j'avais des choses à leur dire à chacun regardez moi et concluez rapidement maintenant je suis frustré ils m'ont donné leur minute le cavc j'ai bientôt fini le cavc compte d'aide aux victimes des calamités publiques il a suffi d'un cyclone au lit pour épuiser les ressources du fonds et obliger à de nouveaux emprunts c'est dire si la fragilité financière du dispositif est largement tributaire d'événements naturels qui peuvent atteindre nos îles quelques mots enfin sur le FADES fonds pour l'amortissement de la dette sociale c'est le dernier fonds précisant que de que c'est le seul le déficit de la seule assurance maladie du régime des salariés qui était au 31 12 2010 de 14 milliards 768 millions et le la collectivité par une délibération de l'assemblée va le prendre en charge à hauteur de 800 millions par an j'ai calculé monsieur le président qu'il faudra à cette vitesse plus de 18 ans si vous divisez 14,768 milliards de déficit accumulés au 31 12 2010 divisé par 800 millions plus de 18 ans pour résorber le déficit d'avant le 31 12 2010 c'est dire si les générations à venir vont payer jusqu'en 2029 vos enfants 2029 pour couvrir ce déficit de leurs parents et de leurs grands-parents et ce qui est plus inquiétant c'est que depuis 2011 le déficit continue à se creuser 1160 millions fin 2012 qui va payer ? je conclue oui je rappelle quand même que le fonds de stabilisation des produits de première nécessité et que l'on avait le plaisir d'étudier chaque année on l'a plus parce qu'il a été réintégré dans le budget mais il coûte quand même cher alors je termine finalement toutes ces interventions publiques mériteraient d'être revisitées remises en question réformées car nous ne savons pas mesurer leur efficacité c'est une logique de moyen toujours plus d'argent mais on n'évalue pas les résultats il existe peut-être des manières plus efficaces d'intervenir c'est ce que nous attendons du gouvernement merci merci de votre patience vous saurez vous saurez vos réponses madame Merceron dans 15 jours puisque nous allons étudier le collectif budgétaire du pays donc la veille du 14 juillet et avec les indépendantistes nous fêterons ça ensemble je ne comprends pas que vous sollicitiez autant le gouvernement alors que nous sommes en train d'étudier quelque chose du passé ah ben oui mais nous sommes en train d'étudier quelque chose du passé non donc lorsque l'avenir viendra c'est dans 15 jours vous aurez l'occasion de leur poser des questions on dit toujours que le passé éclaire l'avenir non l'étude du passé éclaire l'avenir non non vous 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 trompez vous vous trompez avec le rétroviseur là vous êtes toujours dans le rétroviseur pas du tout ah bon le tahawira huidatida a une intervention oui monsieur Bouissou vous avez la parole oui merci merci monsieur le président nous sommes en train d'étudier les comptes spéciaux pour l'exercice 2012 c'est à dire l'exercice passé l'exercice de l'ancien gouvernement UPLD disons ta vini huidatida vaut mieux aujourd'hui allons directement sur le sujet c'était le gouvernement ta vini huidatida et nous sommes toujours sur un certain nombre de fonds qui ont été créés et qui dès l'origine avaient un objectif précis et la question qui est posée c'est est-ce que pour chacun de ces fonds est-ce que nous sommes toujours dans l'esprit qui présidait à la création de ces fonds ou alors est-ce que nous avons quelque part dérapé dans le temps c'est en ces termes là que je poserai la grande question sur ce texte s'agissant par exemple de FRPH du fonds de régulation des produits d'hydrocarbures pourquoi ce fonds a été créé ? ce fonds a été créé pour éviter que les variations sur le prix du pétrole des hydrocarbures et aussi sur le prix de l'énergie puisque le fuel d'EDT est pris en charge au travers de ce fonds c'est pour éviter que tous les quatre matins nous n'ayons à modifier les tarifs et en faisant en sorte que lorsqu'il y a des baisses substantielles nous puissions répercuter ces baisses tarifaires le gouvernement intervient évidemment et c'est son rôle lorsqu'il y a des augmentations nous procédons à une augmentation tarifaire pour que ce soit évidemment sur les consommateurs que nous demandons l'effort en plus à l'intérieur de ce fonds il y a une multitude de politiques de soutien au développement ça a été dit tout à l'heure dans le domaine de la pêche dans un certain nombre de domaines et en essayant de favoriser ces domaines là par des baisses substantielles du tarif de l'énergie la grande question qui est posée ça a été posée tout à l'heure par notre ami Armel Merceron c'est faut-il maintenir ce système ? si nous décidons demain de ne pas maintenir ce système qui prendra en charge ? c'est la vraie question ceux qui sont favorables au démantèlement du système je présume qu'ils sont défavorables à la prise en charge je dirais du déficit en question c'est-à-dire du différentiel sur le budget du pays ou alors là il y a une logique que je n'arriverais pas à comprendre ça veut donc dire que ceux qui sont favorables à la vérité des prix sont favorables au fait qu'on répercute à 100% la vérité des prix sur le consommateur ça veut donc dire que les prix de carburant augmenteraient substantiellement et ce pour tout le monde j'ai une question à poser que ceux qui sont favorables à cette politique-là lèvent la main il n'y en a qu'un seul il s'appelle Jacques Hydrolet alors c'est consigné maintenant dans le PV l'ancien président de l'assemblée est favorable à ce que nous payons demain 270 francs le litre de carburant à la pente voilà c'est aussi simple vous voyez alors c'est bien de se questionner sur comme c'est fait mais à un moment donné il faut venir avec des solutions alors pour ceux qui s'intéressent au problème de pétrole aujourd'hui quelles sont les grandes tendances mondiales ? c'est ça la question à poser parce qu'on nous dit tout à l'heure qu'il y a eu une succession d'augmentations du prix du baril par le passé c'est vrai c'est vrai et on l'a vu d'ailleurs avec notre compagnie aérienne qui a dû subir les affres de ces augmentations avec des déficits records au niveau des comptes d'exploitation je me rappelle d'une année où il a fallu qu'on essuie plus de 5 milliards de francs de déficit donc on a raison de se poser des questions aussi cruciales la grande tendance mondiale pour ceux qui s'intéressent au sujet c'est que les Etats-Unis qui est un marché important le gouvernement américain vient de prendre une décision importante laquelle ? c'est celle d'exploiter ses propres ressources vous êtes au courant ? donc que ce soit dans le golfe du Mexique ou que ce soit au niveau du gaz de schiste les Américains qui possèdent les plus grands stocks de pétrole au monde viennent de décider d'exploiter leurs propres ressources quelles sont les tendances sur le marché mondial d'après vous ? ça va être un prix du baril à la baisse alors évidemment je vous donne mon avis sur le sujet qui est l'avis de notre groupe mais on espère et on compte sur une baisse du prix du baril dans les mois et les années qui viennent ce faisant ne pariez rien à vous vous voulez augmenter vous voulez répercuter sur les consommateurs vous êtes le seul d'ailleurs de l'hémicycle à avoir levé le doigt même votre président de groupe il n'est même pas d'accord avec vous alors vous êtes bien isolé monsieur Jacques Hydrelais donc disons ceci regardons comment est-ce que le marché se régule n'intervenons pas d'une manière intempestive pour essayer de vouloir trouver une nouvelle politique lorsque l'évolution au niveau du marché est en train de décrire peut-être ce que je vous disais tout à l'heure en ce qui concerne le FRPH sur les chiffres recettes dépenses tous les gouvernements qui se sont succédés ont fait en sorte que lorsqu'on a un déficit et lorsqu'on a un excédent de trésorerie voire même un excédent sur nos comptes d'exploitation et lorsqu'on peut ne pas demander aux consommateurs de payer ben nous prenons sur les réserves au niveau du pays voilà simplement décrit en ce qui nous concerne la problématique du FRPH le FRPH c'est pareil est-ce que nous acceptons cette solidarité qui est de faire en sorte que les consommateurs de produits énergétiques dans les îles le gaz, le pétrole payent le même prix que nous c'est ça la grande question si on décide demain que dans les îles aux toits motos aux marquises aussi souvent aux australes ben il est normal qu'ils payent plus cher qu'à traité alors à ce moment-là enlevant le fonds de soutien au transport des hydrocarbures dans les îles et ça ça n'est pas non plus notre politique notre politique c'est de faire ce qui n'a pas été fait depuis maintenant dix ans c'est de relancer les investissements dans les énergies renouvelables vous avez bloqué vous tous les investissements en matière d'hydrocarbures d'hydroélectricité oui vous avez bloqué tous les projets en matière d'hydroélectricité la preuve en est il n'y a pas un seul projet que vous avez sorti pendant votre mandature parce que vous avez bloqué tous les projets qui sont dans un certain nombre de communes et qui auraient pu servir à la baisse du tarif d'électricité c'est pas vrai ce que je dis ? ah oui n'importe quoi on va demander à votre ancien ministre qui n'est plus ici parce qu'il a été remercié bien évidemment demandez lui ce qu'il a fait avec tous les projets de construction de barrages hydroélectriques sur l'île de Tahiti vous êtes bien au courant vous tous autant que vous êtes bien alors c'est facile de venir ici nous parler de votre politique en matière de régulation de prix vous n'avez rien régulé du tout il n'y a eu aucun investissement en matière d'hydroélectricité vous avez même bloqué tous les projets qui étaient dans les îles sur l'éolienne donnez moi un projet que vous avez soutenu en matière d'hydroélectricité et en matière de production d'électricité par l'éolienne zéro alors si on veut substituer à l'énergie fossile une autre politique c'est forcément dans les énergies renouvelables en ce qui concerne le CAVC on ne va pas revenir là-dessus le CAVC ce n'est pas vous qui l'avez créé c'est le Tahu et la Huilatida à l'époque disons la vérité quand même heureusement que ce fonds a été créé pour intervenir au niveau des îles y compris Tahiti lorsque c'est nécessaire en matière de calamités naturelles la question que l'on peut se poser c'est quelle a été votre politique en matière d'intervention et de reconstruction lorsqu'on voit que le seul cyclone que vous avez dû gérer qui était le cyclone Oli vous avez pris des années à reconstruire des années c'est pas nous qui le disons ce sont les gens qui sont aux australes incapables de reconstruire quelques centaines de maisons sur la base du fonds qui a été créé à cette époque-là c'est ça la vraie tragédie de cette histoire à un tel point que même le FDH le FDH c'est comme ça qu'on dit le FDH le fonds du développement des archipels aujourd'hui n'existe plus à cause de votre politique pitoyable incapable de gérer une entreprise publique comme le FDH toutes les mesures qui existaient en faveur du développement des îles les petits pêcheurs qui avaient besoin de leur moteur de leur bateau de parcs à poissons qu'est-ce qu'ils sont devenus ces gens-là ? donc vous avez vous avez mené une politique mais hyper catastrophique en fait je disais ça face à une caméra là ce matin c'était vraiment la politique de la terre brûlée la politique de la terre brûlée quand vous avez pris le pouvoir fallait surtout appauvrir tout le monde fallait surtout ne rien faire ne pas intervenir laisser les gens dans les îles périr c'est ça que suscite en moi la lecture des comptes pas sur des trucs intellectuels à se poser la question est-ce qu'on va répercuter ou pas répercuter la vérité des prix c'est qu'est-ce que vous en avez fait ? sur le fonds pour les travailleurs handicapés vous savez, quand j'ai lu ça j'ai tout de suite pensé à Solange Drolet parce que s'il y a bien quelqu'un qui est à l'origine de la mise en place de ce fonds, c'est Solange Drolet pas ceux qui se sont succédés je m'inclus même pas à l'intérieur parce que j'étais ministre parce que c'est elle qui à un moment donné a pris conscience que dans le cadre de la loi de 86 du droit du travail il y avait une disposition qui obligeait le pays à faire en sorte que l'on vienne au secours des personnes handicapées mais aptes à travailler et à partir de là, les discussions ont amené les textes que nous avons aujourd'hui bon, c'est imparfait je reconnais ce qui a été dit tout à l'heure par Madame Merceron il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine-là mais lorsque je lis quand même qu'il y a 650 personnes qui auparavant n'auraient jamais travaillé si ce fonds n'avait pas existé moi je dis heureusement que ce fonds existe et il faut continuer à l'améliorer que les entreprises qui ne payent pas les indemnisations pour ne pas dire la redevance due parce qu'ils ne recrutent pas de personnes aptes à travailler personnes reconnues handicapées que ces entreprises payent effectivement pour valoriser un fonds et ce fonds servant au niveau notamment des ateliers protégés moi ce que je regrette c'est qu'il n'y ait pas plus d'ateliers protégés dans notre pays et c'est certainement là où le gouvernement peut intervenir voilà sur le reste après sur le FADES vous savez, il y a une décision qui a été prise de combler les déficits chroniques de la CPS et du régime des salariés en matière de branches maladie c'est une décision qui a été prise on peut se poser la question de savoir si c'était une bonne décision ou pas une bonne décision pourquoi est-ce que finalement c'est le pays qui doit prendre en charge des déficits qui concernent un régime des salariés bon je veux bien sur un régime de solidarité qui touche ceux qui n'ont pas d'emploi mais un régime de salariés alors évidemment lorsqu'on gratte un tout petit peu on s'aperçoit que c'est une prise en charge par le pays parce que déjà à l'époque le pays faisait supporter l'ACR, l'aide complémentaire de retraite sur le régime des salariés et que avec l'évolution on a transformé ça comme étant une dette du pays voilà pourquoi ça doit s'arrêter ça ne va pas se cumuler ça ira jusqu'en 2010 point alors je n'ai pas fait le calcul pour voir si ça allait nous prendre 18 ans pour y arriver j'espère que ça nous prendra moins de temps avec un meilleur essor économique merci bien la discussion en général étant terminée nous allons examiner le projet de délibération que je viens le mot du rapporteur de donner lecture de l'article 1er article 1er les recettes budgétaires totales réalisées pendant la gestion 2012 au titre du fonds de régulation des prix des hydrocarbures et figurant dans le compte administratif de l'ordonnateur du budget de ce compte s'élèvent à la somme de 2 milliards 658 millions 395 188 français la discussion est article l'article 1 est ouverte je rosse merci monsieur le président je veux juste dire que s'il y a une thérapie qui marche dans cet hémicycle c'est bien celle du Tahuérap ça permet aux gens qui ont perdu la voix de retrouver la voix donc en tous les cas après avoir entendu monsieur Bissou je crois que la vérité des prix dont on parle c'est celle qui nous incite à retourner vers le tableau du FRPH et de se poser la question de savoir si aujourd'hui le FRPH tel qu'il est conçu a toujours la capacité de pouvoir financer financer l'interventionniste publique au titre des perliculteurs au titre des goulettes au titre des trucs boulangers au titre des pêcheurs au titre des plaisances ainsi que essayer de se poser la question de savoir si on ne doit pas faire en sorte que le FRPH renoue avec les raisons de sa création le FRPH a été créé pour réguler le prix des hydrocarbures afin de permettre de stabiliser la tarification de l'électricité dans ce pays mais depuis que vous au niveau du Tahuérap vous avez laissé entrer les parasites aujourd'hui le FRPH ne répond plus à sa vocation primaire elle n'arrive plus à prendre en charge les soubresauts de l'évolution du cours du pétrole parce que par ailleurs elle est obligée de financer le déficit obérée par toutes ces aides que le FRPH finance en faisant de l'interventionniste au titre de la perliculture au titre des goulettes au titre des trucs boulangers au titre des pêcheurs et au titre des plaisanciers donc voilà la vraie question qu'il faut se poser est-ce qu'aujourd'hui le gouvernement qui est aux manettes du pays aura la responsabilité la capacité de la responsabilité de se poser les vraies questions et c'est là où se trouvent les vraies questions pas dans votre intervention à parler j'attendais plus que vous nous sortiez le Brent pourquoi pas parler également du Brent vous avez parlé de l'Amérique revenez sur terre on est en Polynésie l'équation est simple nous avons mis un dispositif qui n'est plus efficient pourquoi ? à cause de nous parce que nous avons laissé rentrer dedans des parasites qui viennent obérer la capacité de régulation de la tarification de l'électricité pour en revenir maintenant au coût de l'électricité aujourd'hui il y a déjà Maramanoui qui permettrait de baisser l'électricité en Polynésie pourquoi Maramanoui à travers le DT ne permet pas aujourd'hui alors qu'elle en a la capacité puisque je l'ai vu visuellement lors d'une exposition qui s'est déroulée au Radisson un écran devant lequel un pupitre et un écran devant lequel se trouvait un agent de l'EDT qui me disait si aujourd'hui on lâchait la production de Maramanoui on n'aurait même pas besoin de la production de l'EDT et pourtant on n'a pas lâché pourquoi ? parce que il y a derrière tout ça des lobbies et puis il y a des groupes de pression qui font qu'aujourd'hui nous sommes à leur merci donc voilà la deuxième question qu'il faut se poser est-ce que vous, vous avez la capacité de vous lever, de vous ériger face à ces groupes de pression pour faire prendre les décisions politiques qu'on doit prendre vous avez la majorité maintenant, vous pouvez y aller nous étions nous dans une majorité de coalition nous n'avions pas toutes la force d'une vraie majorité pour pouvoir conduire une politique telle que le préconise normalement tout élu responsable qui se doit de siéger au sein d'une hémicycle comme celle-ci et de participer aux travaux du gouvernement est-ce que vous pouvez me répondre monsieur Bussou ? vous aurez cette capacité ? alors chiche, nous allons voter pour dès que vous allez faire prendre ces décisions mais voilà les décisions qu'il faut prendre c'est pas de parler de l'Amérique ou de quoi que ce soit si vous voulez parler de l'Amérique intéressons-nous aux céréales ? oui, demain nous allons, il y aura une pénurie internationale de céréales face à ça, on a pris les décisions qu'il faut pour éviter que demain on se retrouve avec les boulangers qui vont encore nous empêcher d'avoir le pain qu'il faut en tous les cas, nous, nous avons pris ces décisions dans la reconversion économique c'est pour ça qu'on aurait aimé avoir le gouvernement en face de nous ce matin pour voir s'ils allaient poursuivre les orientations économiques de reconversion économique que nous avons initiées dans le cadre du budget 2013 voilà monsieur Bussou, les questions qu'il faut se poser n'ont pas tourné en rond, c'est pour ça que je disais finalement quand la thérapie Tahwéra a marché quand vous étiez dans votre petite partie de Rotei vous nous donniez l'impression que vous avez perdu la voix et tout d'un coup vous la retrouvez vous la retrouvez en tous les cas c'est salutaire pour vous et puis je vous en félicite Marourou vous étiez loin du sujet là monsieur Gérard très très loin oh la la, oh la la, oh la la, oh la la je mets au voie l'article 1 à l'unanimité bien, article 2 article 2 les dépenses budgétaires totales réalisées pendant la gestion 2012 au titre du fonds de régulation des prix des hydrocarbures et figurant dans le compte administratif de l'ordonnateur du budget de ce compte s'élèvent à la somme de 3 milliards 27 millions 416 mille 972 francs je me revois à l'article 2, pardon, madame Mercelon merci monsieur le président je suis ravie que ce que j'ai pu dire dans mon intervention et réveiller les uns et les autres pour échanger sur des sujets qui me paraissent importants mais je voudrais préciser en particulier à propos de cet article 2 que tout ce que j'ai dit et quand j'interrogeais c'est évidemment pas pour dire comme a pu penser monsieur Bouissou pour supprimer mais pour réfléchir à nouveau à l'intérêt des dispositifs et il a dit lui-même qu'il y a au lieu de subventionner le FRPH les yeux fermés comme on le faisait il y a 30 ans à l'époque où ça a été créé 35 ans il y a d'autres façons de voir les choses et il l'a dit lui-même, développer les énergies renouvelables dans les îles imaginer des solutions pour être un peu plus autonome ce n'est pas qu'une question d'argent et de moyens c'est une question d'imagination et de volonté politique voilà ce que je voulais dire je mets au voile article 2, même vote, même vote article 3 article 3 des recettes FPPH des recettes budgétaires totales réalisées pendant la gestion 2012 au titre du fonds de péréquation des prix des hydrocarbures et figurant dans le compte administratif de l'ordonnateur du budget de ce compte s'élève à la somme de 1,198,695,229 francs je mets au voile l'article 2 oui, monsieur Géros avant le vote voilà, c'est juste pour compléter, là je reviens dans le sujet c'est pour dire que si effectivement en matière d'énergie renouvelable nous n'avons pas fait les travaux pharaoniques qu'il évoque c'est tout simplement parce que d'abord on veut préserver l'initiative privée c'est pas aux pays à faire un barrage c'est aux entreprises privées à proposer la construction de ce genre de type mais par contre, ce que nous avons fait et c'est inscrit dans le budget c'est le SWAC, le SWAC de Tawne qui va permettre de réduire par deux la facture voilà ce que nous avons pu faire en très peu de temps alors faites mieux que nous Merci, monsieur Bouchot c'est là où on se rend compte que notre ancien vice-président ne maîtrise absolument pas ces sujets il aurait mieux fait de passer sur cet article et puis qu'on aille sur d'autres articles parce que lorsqu'il dit que c'est pas au pays de faire des barrages hydroélectriques qui a dit qu'on incitait le pays à réaliser à la place des privés des projets existaient des opérateurs étaient prêts à réaliser pour 6 à 7 milliards de francs d'investissement vous avez bloqué ces projets, vous comprenez le français ou vous ne comprenez pas le français ? vous avez bloqué ces projets donc que ce soit des projets sur sur comment s'appelle cette rivière là-bas du côté de chez Jacques-Hydro Léman comment ça s'appelle ? vous avez entendu parler de ce projet là ? même la population a été d'accord vous avez bloqué pour quelles raisons ? à cause des petites fleurs des petites abeilles dixit votre ministre de l'époque Jacquesy Briand un autre Jacquesy celui-là vous voyez ? incapable, incapable de comprendre ce que c'est qu'une volonté d'autonomie énergétique on ne fait pas des omelettes sans casser des oeufs forcément des études ont été réalisées je parle de ce que je veux monsieur Jacquesy Briand et vous vous taisez quand j'interviens merci et donc il n'y a jamais eu il n'y a jamais eu un souhait de notre part que ce soit le pays d'ailleurs regardez ce qu'il vient de dire sur le deuxième exemple alors là il tombe directement dans le piège qu'est-ce qu'il nous dit ? ils n'ont pas juste SWAC qui a financé le SWAC ? qui ? tiens le pays alors vous nous dites une chose il faut que ce soit le privé et ensuite vous nous dites c'est le pays qui a investi dans le SWAC ouais bon bref il y avait aussi des privés qui souhaitaient investir dans le SWAC vous auriez dû laisser le privé investir dans le SWAC voilà peut-être qu'aujourd'hui on aurait déjà un réseau de SWAC en marche alors que là vous êtes en train de parler dans l'air excusez-moi d'être un peu emporté sur ces sujets là mais je crois que quand on dirige un pays on parle des conditions humaines on parle des genres on parle de notre pays et notre vision que l'on souhaite pour notre pays et venir une fois qu'on a été battu aux élections nous dire qu'on a bien fait là je trouve que vous poussez un peu je mets au voile article 3 qui est pour même vote même vote article 4 madame le rapporteur article 4 les dépenses budgétaires totales réalisées pendant la gestion 2012 au titre du fonds de péréquation des prix des hydrocarbures et figurant dans le compte administratif de l'ordonnateur du budget de ce compte s'élève à la somme de 1 milliard 267 millions 208 mille 574 francs la discussion est ouverte sur cet article pour le monsieur Géros et le rejet de la somme de l'économie le rejet est d'un nombre de gens comme mindset il n'est pas dit que le monde que le va de l'amélioration le fait que le monde il y a un certain nombre que les gens qui font tout à l'automne moi je pense que les gens qui descendent tout le monde et il t'aura tu te patou il a été au pouvoir et vos propres matéras tu no te fa ferulir a yaratou mais t'aidera no te tatouara et vos rois yartouit oratou lima te teme no te ferulir no te mets epitip aïe au pouvoir tu veïn a hoa ta teïe on a l'heï et oprené te huidartouit ou tatoum ou tu a fare et te veïn a ta teïe on a et il t'aura tu ume ume raa et ta mato gohipa te referir a iya ruto yara ua iha pa ira ua et ito no te mei wai te tatou e mitipa et ito raua et te to huipa et tupu e horuahi atura te taime ruto yara ua no te ferulir a e oe e tihi aroa dvahei etu a ti eirau nene te teïe opuara et tupu trara wato mato i te teïe fahepora ruto i teïe on a rhaei et ta noa tura tu i te teïe nene te prour a tu ee tamato hiin aro yatopate faito te tarifahoo o te huira e ruto i totatou fenua naruto i teïe o mou upuara e waitet o tatou haite rato hiin aro i te rira haite teïe on a rhaei e farine i te rira trate tumur hei i fifiei tau a upuara nori atu a ratou e tua i ta ratou non petara naratou e fatupu i trao puara notime waiterato mitipo ratou te ona fatupu te iopuara ratou te arata i te tarifa o te hora uira aruto i to tatou fenua a itatura tatou nene fatopa i te faito uira e hohi aratou e na te matini e na te mori arhau e fatere iana e tarifanea tatou a itatura tatou nene et aro i ta uapu tita tarato e faheponei tatou trate tumur hei voilà la vérité monsieur bisou c'est pas ce que vous venez de dire le sujet on le maîtrise mieux que vous d'ailleurs à tel point votou mato et tchou et ture not faite erai traonar hei noa an toa e imi on a et mora vea no te harura te matete o te hamanira e oprera uira rute tato fenua et tatou et matou yane nene et fatere apurditao te fenua e horoi et tait tarifatia non te tatou a ratu ira e uranay irutu tato fenua je mets en moi adopter adopter article suivant fipth article 5 les recettes budgétaires totales réalisées pendant la gestion 2012 au titre du fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés et figurant dans le compte administratif de l'ordonnateur du budget de ce compte s'élève à la somme 2 78 183 854 francs je mets au voie cet article l'article 5 est adopté article 6 article 6 les recettes budgétaires totales réalisées pendant la gestion 2012 au titre du fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés handicapés et figurant dans le compte administratif de l'ordonnateur du budget de ce compte s'élève à la somme 2 94 491 552 francs je mets au voie elle est adoptée dans les mêmes conditions elle est adoptée article 7 fdtc article 7 les recettes budgétaires totales réalisées pendant la gestion 2012 au titre du fonds de développement du tourisme de croisière et figurant dans le compte administratif de l'ordonnateur du budget de ce compte s'élève à la somme 2 79 631 450 francs se décomposant comme suit section de fonctionnement 79 631 450 francs section d'investissement hors compte 106 8 0 francs compte 106 8 excédent de fonctionnement capitalisé 0 francs total 79 631 450 francs je mets au voie à l'article 7 il est adopté article 8 article 8 les dépenses budgétaires totales réalisées pendant la gestion 2012 au titre du fonds de développement du tourisme de croisière et figurant dans le compte administratif de l'ordonnateur du budget de ce compte s'élève à la somme 2 7 454 246 francs se décomposant comme suit section de fonctionnement 7 454 246 francs section d'investissement 0 francs total 7 454 246 francs je mets au voie cet article l'article 8 est adopté article 9 FADES article 9 les recettes budgétaires totales réalisées pendant la gestion 2012 au titre du fonds pour l'amortissement du déficit social et figurant dans le compte administratif de l'ordonnateur du budget de ce compte s'élève à la somme de 800 millions de francs je mets au voie l'article 9 est adopté article 10 article 10 les dépenses budgétaires totales réalisées pendant la gestion 2012 au titre du fonds pour l'amortissement du déficit social et figurant dans le compte administratif de l'ordonnateur du budget de ce compte s'élève à la somme 2 800 millions de francs l'article 10 est adopté dans les mêmes conditions et est adopté CAVC article 11 les recettes budgétaires totales réalisées pendant la gestion 2012 au titre du compte d'aide aux victimes des calamités et figurant dans le compte administratif de l'ordonnateur du budget de ce compte s'élève à la somme de 3 841 118 089 francs se décomposant comme suit section de fonctionnement 1 milliard 360 439 820 francs section d'investissement hors compte 168 1 milliard 320 millions pardon 1 milliard 320 millions 769 516 francs compte 168 excédent de fonctionnement capitalisé 1 milliard 159 millions 908 753 total 3 milliards 841 millions 118 089 francs je mets au moins l'article 11 il est adopté même condition article 12 article 12 les dépenses budgétaires totales réalisées pendant la gestion 2012 au titre du compte d'aide aux victimes des calamités et figurant dans le compte administratif de l'ordonnateur du budget de ce compte s'élève à la somme de 1 milliard 406 millions 336 546 francs se décomposant comme suit section de fonctionnement 219 millions 219 millions 39 998 francs section d'investissement 1 milliard 187 millions 296 548 francs total 1 milliard 406 millions 336 546 francs je mets au moins l'article 12 il est adopté dans les mêmes conditions disposition générale l'article 13 article 13 les différences entre ces résultats et les prévisions budgétaires de chacun des comptes spéciaux ci-dessus sont approuvées article 13 même vote il est adopté article 14 article 14 est constaté pour l'exercice 2012 la concordance parfaite des résultats entre le compte administratif et le compte de gestion de chacun des comptes spéciaux ci-dessus article 14 il est adopté dans les mêmes conditions article 15 article 15 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française article 15 même vote même vote la délibération même vote la délibération est adoptée je vous propose d'examiner le dernier rapport relatif à un projet de délibération portant affectation des reprises du résultat de fonctionnement 2012 des comptes spéciaux c'est le rapport 56 2013 où j'appelle donc le rapporteur madame Louise Amaru Salman le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant affectation et reprise du résultat de fonctionnement 2012 des comptes spéciaux en application de l'instruction comptable de la Polynésie française le virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement ne donne lieu à aucune écriture de sorte que l'excédent de la section de fonctionnement à la clôture de l'exercice N doit faire l'objet d'une décision d'affectation formelle par l'Assemblée de la Polynésie française en priorité pour garantir la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement à la clôture de l'exercice et pour le solde soit en excédent de fonctionnement reporté soit en dotation complémentaire de la section d'investissement CAVC pour le compte d'aide aux victimes de calamité le résultat affecté s'élève à 1,283,243,404 francs ce résultat a été affecté avant le vote du compte administratif par délibération 2013-21 APF du 14 février 2013 à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement constatée au 31 décembre 2012 d'un montant de 551,711,582 francs ramenant ainsi le solde disponible à 731,531,822 francs c'est ce montant qu'il est proposé de mettre en réserve pour servir les prochains collectifs budgétaires de 2013 FDTC pour le fonds de développement du tourisme de croisière le résultat affecté s'élève à 90,373,000 373,364 francs il est destiné en priorité à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement constatée au 31 décembre 2012 d'un montant de 63 millions de francs ramenant ainsi le solde disponible à 27 373,373,364 francs FRPH FPPH FIPTH FADES le résultat de fonctionnement cumulé des autres comptes spéciaux s'établit comme suit alors pour le FRPH le résultat de fonctionnement cumulé au 1-1-2012 377,854,579 francs résultat de fonctionnement de l'exercice 2012 moins 369,21,784 francs résultat de fonctionnement cumulé au 31-12-2012 8,832,795 francs affectation au résultat de fonctionnement reporté le même montant FPPH résultat de fonctionnement cumulé au 1-1-2012 405,478,185 francs résultat de fonctionnement moins 68,513,345 francs résultat de fonctionnement cumulé 336,964,840 francs affectation au résultat de fonctionnement au fonctionnement reporté le même montant 336,964,840 francs FIPTH résultat de fonctionnement cumulé au 1-1-2012 143,070,242 francs résultat de fonctionnement de l'exercice 2012 moins 16,307,692 francs résultat de fonctionnement cumulé au 31-12-2012 126,762,544 francs affectation au résultat de fonctionnement non reporté 126,762,544 francs FADES rien, 0 francs tel est l'objet du projet de délibération 6 juin que le rapporteur propose à ses collègues de l'Assemblée de la Polynesie française au nom de la Commission de l'Economie, des finances, du budget et de la fonction publique d'adopter merci madame le rapporteur 30 minutes de discussion générale sur ce rapport j'appelle l'intervenant du groupe UPLD en intervention Atia Forinitia madame Merseron non, je vais laisser l'Assemblée s'endormir tout doucement personne ne veut intervenir bien madame le rapporteur la délibération article 1er FRPH article 1er le résultat cumulé au 31 décembre 2012 la section de fonctionnement du fonds de régulation des prix des hydrocarbures soit 8,832,795 francs est affecté au résultat du fonctionnement reporté on continue sur la lancée article 2 le résultat cumulé au 31 décembre 2012 de la section de fonctionnement du fonds de péréquation des prix des hydrocarbures soit 336,964,840 francs est affecté au résultat du fonctionnement reporté vous ne dormiez pas vous ne dormiez pas l'article 1er qui est pour ? à l'unanimité à l'unanimité article 2 qui est pour ? à l'unanimité à l'unanimité article 3 FIPTH article 3 le résultat cumulé au 31 décembre 2012 de la section de fonctionnement du fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés 626,762,544 francs est affecté au résultat du fonctionnement reporté je mets au voie adopté même vote qui est adopté article 4 c'est avaisible article 4 est confirmé l'affectation prononcée par l'article 1 de la délibération 2013-21 APF du 14 février 2013 le solde disponible après affectation s'élève donc à 731,531,822 francs pour la forme monsieur Géros vous avez la parole CAVC Oli Oli le dernier bilan que nous avons fait d'Oli nous a permis de constater qu'il y a une seule maison qui n'a pas pu être dédommagée elle se trouve au Fénouaiché tout simplement parce que le coût du transport des matériaux pour dédommager cette maison coûtait plus cher que la maison elle-même on a même été jusqu'à envisager la possibilité d'affrêter Tahitinoui pour amener le kit au Fénouaiché voilà le bilan de Oli c'est la seule maison et toutes les autres maisons dont parlait monsieur Bissou ce sont les maisons il y a que le Tavana a dit et tout parari c'est pas Oli qui a cassé c'est lui qui a dit profiter à parari de forêt et ensuite et ensuite quand les contrôleurs sont venus contrôler manque de pot il y a eu déjà un pré-contrôle avant ils ont dit tiens quand ils sont venus contrôler la première fois la maison était détruite aux trois quarts et quand ils sont retournés après il n'y avait plus de maisons tout était par terre donc c'est pour vous dire que peut-être que un certain nombre de maisons qui correspondent à ces cas litigieux où on n'est pas sûr si vraiment ils ont été affectés par Oli n'ont pas été indemnisés mais tous ceux qui ont été recensés sur la foi des contrôleurs assermentés qui ont été amenés sur place pour recenser les maisons détruites ont été indemnisés il y a juste une maison et ça je le dis même si vous nous en tiendrez rigueur qu'on n'a pas pu indemniser jusqu'ici et la personne attend toujours sa maison c'est cette maison du Fénon et Chéré Bien Monsieur Teméharoum Merci Monsieur le Président je veux juste rebondir sur ce que vient de dire le vice-président de l'ancien gouvernement effectivement je pense aussi que que le vice-président de l'époque n'était peut-être pas tout à fait au fait pour la demande qui a été donc sollicitée au niveau de Tokira en fait pourquoi pourquoi la maison n'a pas été réalisée jusqu'au bout effectivement d'une part il y avait la difficulté de transporter depuis la marina de Tokira jusqu'à Fénon et Chéré mais d'autre part les services concernés n'ont pas fait d'effort car la commune était partant donc la mairesse est juste dernièrement qui pourrait confirmer a fait le nécessaire pour prendre en charge le transport de ces matériaux vers Fénon et Chéré mais je pense qu'il y avait là une gestion de mauvaise foi Monsieur le Président car les équipes ont fait en sorte de faire balader donc cette famille qui était en dépourvu de maisons à ce moment là ils font tourner en rang de Tokira ils font venir jusqu'en ville retourner au FDA en fait c'était ça la difficulté et on n'avait pas d'intermédiaire en face qui pourrait nous dire clairement ce qu'il en était de l'aide qui était donc prévue au niveau donc de l'aide au lit pour les familles de Tokira C'est un peu déplorable la situation aujourd'hui rien n'est réglé on aurait pu concevoir avec la mairie pour faciliter les choses Je mets au voie à l'article 4 même vote il est voté FDTC article 5 article 5 le résultat cumulé au 31 décembre 2012 la section de fonctionnement du fonds pour le développement du tourisme de croisière soit 90 373 364 francs est affecté au résultat de fonctionnement reporté Je mets au voie cet article il est adopté dans les mêmes conditions FADES article 6 le résultat définitif au 31 décembre 2012 de la section de fonctionnement du fonds pour l'amortissement du déficit social soit 0 francs est affecté au résultat de fonctionnement reporté Je mets au voie l'article 6 il est adopté dans les mêmes conditions article 7 article 7 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française article 7 je mets au voie il est voté l'ensemble de la délibération est adopté dans les mêmes conditions donc à l'unanimité je demande au secrétaire général de donner connaissance du relevé de la correspondance oui monsieur le président tous les représentants dans leur dossier le relevé de la correspondance reçu par l'assemblée donc du 13 juin 2013 et arrêté le 21 juin 2013 monsieur le président pour ce qui concerne la prochaine séance je vous propose qu'on se revoie ici vendredi de la semaine prochaine à 9h jeudi c'est le 4 juillet non vous allez voir que nous avons quelques petits problèmes d'organisation puisque pratiquement toute la semaine prochaine tous les jours nous avons réunion des commissions et pour pouvoir terminer nos travaux avant la fin avant la clôture de la session administrative il nous est indispensable de passer un certain nombre de dossiers dès vendredi et ce parce qu'une des commissions va se réunir lundi après midi pour respecter les délais et donc je vous propose de le faire le vendredi 5 juillet je profite de l'occasion pour vous dire aussi que la semaine d'après nous nous réunirons vraisemblablement le jeudi 11 le vendredi 12 et le samedi 13 juillet avant donc le 14 je l'apprends on peut se réunir le 14 à condition que vous nous accompagnez au défilé si vous acceptiez cela donc nous irions tous ensemble saluer le drapeau français la conférence des présidents est convoquée mardi à 11 heures puisque la séance oui puisque la séance et se tiendra vendredi j'aime autant qu'on se voit le mardi mardi à 11 heures vous en êtes d'accord bien il n'y a plus rien la séance est close merci pour votre assiduité et à la semaine prochaine merci 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 merci